Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Par contre, ça ne change pas. Les jingles sont toujours là. Je n'ai pas besoin de la radio pour faire des jingles, pour faire quoi que ce soit. Donc, tout va bien. Donc, sujet du jour, le chômage. J'aime bien parce qu'eux, ils trichent devant, là, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte. Regardez sur YouTube, ils ont un deuxième écran. Ils n'envoyaient pas, mais ils trichent en plus. Alors que ce n'est pas prévu au programme de ça, parce que le principe aussi, c'est de ne pas forcément voir tout ce que je vais vous dire. On va quand même parler de chômage actuel au niveau des chiffres. Les chiffres en avril 2017, je précise. Sachez que le nombre de demandeurs d'emploi est en léger recul sur un mois avec moins 0,1%. Bon, ça va, ce n'est pas énorme. Le taux de chômage qui recule de 0,1 point sur trois mois à 9,7%. On est en dessous des 10%. Ce n'est pas rien. Les chiffres du chômage de février annoncés par Myriam El Khomri, donc le vendredi 24 mars 2017, sont les derniers avant le premier tour de l'élection présidentielle. On en parlera tout à l'heure. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, recule légèrement, donc avec moins 0,1%. La catégorie A représente 3,464,400 chômeurs en France, bien sûr. Soit 3,500 chômeurs en moins, en un mois, ce qui n'est pas rien non plus. Donc sur un an, ce chiffre est en baisse pour le 11e mois consécutif de moins 3,2%, c'est-à-dire soit 113,900 inscrits de moins. Alors, est-ce que oui ou non avec ce que je viens de vous dire ? Est-ce que le pari de François Hollande est réussi ? Pour ma part, non, quand même pas. Ça reste faible. Une question, est-ce que c'est parce qu'ils ont trouvé du travail ou est-ce que parce qu'ils se sont fait virer du chômage ? C'est ça aussi. Il y a toujours cette histoire de radiation. Ou est-ce qu'ils, voilà, comme le dit Ève, est-ce qu'ils ont vraiment trouvé un emploi qui soit à temps partiel ou autre, quoi je veux dire ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on arrive par les beaux jours, donc il y a des emplois saisonniers. Donc automatiquement, tu tombes en activité, quoi. Qu'on le veuille ou non, techniquement parlant, ça fait 11 mois consécutifs que le chômage baisse. Est-ce qu'avec sous Chirac et sous Sarkozy, est-ce qu'il y a déjà eu ça ? Non, mais je pense que quand même, les prévisions ne sont pas ce qu'elles ont été dites au départ. Moins 3,2% en un an. Tu penses que c'est prévu combien déjà ? Je ne sais plus, mais je crois qu'ils avaient prévu plus que ça au niveau... En 5 ans, par contre. Après, je ne sais pas... Alors c'est vrai qu'on n'a pas le chiffre en 5 ans, sous tout le mandat... Je ne me rappelle plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais je sais qu'il avait annoncé pas mal sur son quinquennat, justement, de faire reculer le chômage bien, quoi. Alors je ne sais pas combien en 5 ans ça a été fait, parce que si j'ai les chiffres du chômage depuis 1970, à la limite, on pourra le voir tout à l'heure, combien c'était. Donc les chômeurs en France. Dans le détail, en proportion, seuls les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans sont ceux qui bénéficient le plus de la baisse du chômage sur un an. Les jeunes ? C'est quand même la bonne nouvelle aussi. Donc leur nombre recule de 8% sur un an, avec moins 0,1% par rapport à janvier 2017. soit 41 500 chômeurs de moins. Pour les jeunes, on parle. En nombre, cette fois-ci, ceux qui en ont le plus profité sont les 25-49 ans. C'est nous. Donc la baisse de 4,1% sur un an du nombre d'inscrits dans cette catégorie d'âge équivaut à 89 600 demandeurs d'emploi en moins. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Donc sur un mois, la baisse du nombre de chômeurs de catégorie A recule chez les hommes avec moins 0,6%. Mais par contre, chez les femmes, mauvaise nouvelle, ça augmente de plus 0,4%. Pourquoi ? On ne sait pas forcément pourquoi. Selon les catégories, on en parlera des catégories tout à l'heure, toutes les catégories de demandeurs d'emploi confondus, la plus forte hausse concerne les chômeurs de catégorie B, on en parlera des catégories, ce que ça veut dire, avec plus 1,8%. Vous savez beaucoup. Donc c'est-à-dire ceux qui sont tenus à rechercher un emploi et qui ont exercé une activité réduite de 78 heures ou moins dans le mois. On en parlera. Et la plus forte baisse, c'est la catégorie D, avec moins 3,4%. Ça ne vous parle pas, je m'en doute bien. Pardon ? Je ne dis pas du tout, même. Ça ne me parle pas. C'est sûr qu'en Belgique, vous n'avez pas catégorie A, catégorie B, c'est pour ça que j'expliquerai tout à l'heure les catégories. Mais surtout que tu passes de B à D, il n'y a pas de C ? Si, mais heureusement que tu as compris ce que je viens de dire. La plus forte, la catégorie la plus touchée, ou la moins touchée, c'est la B qui est la plus touchée, et la moins touchée, c'est la D. C'est ça que ça veut dire. Les autres sont dans la moyenne, on va dire, si on peut dire ça, comme ça. C'est bien dit, comme ça ? Oui. C'est bien. Ensuite, le graphique, on en parle tout à l'heure. Le chômage de longue durée s'est accentué avec la crise. Vous êtes d'accord avec ça ? Car les entrées dans le chômage ont augmenté, tandis que les sorties bénéficient en priorité aux chômeurs, au chômage depuis peu. Ça, c'est ce qu'a expliqué l'INSEE. Les populations qui ont le plus souffert de l'aggravation... De l'aggravation... De l'aggravation. Ouh, je vole. De l'aggravation, vous savez qui c'est ? Non. Voilà, comme ça vous ne voyez pas la réponse. Non, mais moi, je ne vois pas. Donc, qui sont les plus touchés par le chômage ? Est-ce que vous le savez, ça ? C'est les seniors. Air France, je dirais. Pourquoi tu parles d'entreprise ? Je parles des catégories de... Je pense que c'est ceux qui arrivent sur la tranche proche de la retraite, quoi. Alors, je vais vous dire, les plus touchés... Les 50 mères, quoi, peut-être. Les plus touchés, vous avez les ouvriers, les employés, les jeunes, les personnes sans diplôme, les parents isolés, les habitants des zones urbaines sensibles et immigrés. Voilà, des ZUP, si vous préférez. Donc, ça vous surprend ? Non. Bon, non. Enfin, après, voilà, les catégories au niveau de... Là où l'immigration est beaucoup plus présente, c'est pas étonnant, quoi. Sachez que le 9 février 2015, le ministre du Travail avait annoncé une série de mesures destinées à lutter contre le chômage de longue durée, donc c'est sous Hollande. Et parmi elles, la mise en place d'un droit dès mars 2015 à une formation qualifiante gratuite pour tous les chômeurs ayant un projet de formation éligible au compte personnel de formation, c'est la CPF. Alors, ministre du Travail aussi, François Rebzamen, avait également annoncé la mise en place de deux contrats de professionnalisation, l'un qui est baptisé Nouvelle Carrière, je ne sais pas si ça vous parle, qui s'adressera aux demandeurs d'emploi et bénéficiant d'une longue expérience professionnelle et devant adapter leurs compétences. Et ça, c'est depuis le premier semestre 2015. Et le deuxième, c'est le contrat Nouvelle Chance qui est, lui, dédié aux chômeurs très éloignés de l'emploi. J'espère que j'arrive à parler parce que ce n'est pas facile aujourd'hui. J'espère que vous allez comprendre ce que je dis. Moi, un petit coup, ça va aller mieux. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ? Ah oui, non, après... Enfin, moi, honnêtement, je n'ai jamais entendu parler de ces deux... C'est la première fois que tu as entendu parler de Nouvelle Carrière et de Nouvelle Chance. Les deux contrats, c'est vraiment la première fois que j'en ai parlé. Alors, les motifs du chômage, on va en parler tout à l'heure parce que j'ai plus détaillé que ça. Ça ira plus vite. Les causes du chômage, j'en parlerai. Par contre, le nombre de chômeurs par département, d'après vous, qui sont les plus touchés par le chômage en France par région ? En région, on va. Le Nord. Le Nord est touché, effectivement. Ensuite... Le PACA. Le PACA, oui, il vous en manque un. Forcément. Et puis, il n'y a pas c'est pas une surprise. Marseille. Parce que Marseille, c'est où ? Alors, par département. Le PACA, c'est pas un département. Je sais pas, tu m'en parlais de région. Alors, par département. Département, en fait. Donc, t'as le Nord. Ça, c'est ce qu'a dit Ève. Marseille, c'est pas le PACA. Marseille, c'est les Bouches-du-Rhône. Et après, vous avez une troisième et puis c'est pas une surprise. C'est la France. Forcément, si tu as le truc devant toi, forcément. S'il répond, tout ce qu'il dit, c'est Paris. Paris est en troisième position. Donc, ces trois départements sont les trois départements qui comptaient d'ailleurs le plus de demandeurs d'emploi de catégorie A en février 2017. Rien que ça. C'est quand même curieux parce que généralement, on dit toujours que c'est dans les grandes villes qu'il y a le plus d'emplois et en fait, compte. Et pas du tout. On se passe à soi que c'est pas totalement vrai. Et bien, c'est ça qui est bizarre. Et justement, après, c'est... Parce qu'il y en a beaucoup qui disent bon, moi, je quitte ma petite région pour aller dans une grande ville et tout pour avoir du boulot ou quoi que ce soit. Après, si on réfléchit, c'est quand même aussi les trois départements les plus peuplés de France. Donc, c'est aussi logique que proportionnellement qu'il y a plus de chômeurs dans ces départements. Parce qu'on va dire qu'il y a plus d'habitants dans ces départements que dans les autres. Donc, je pense que proportionnellement, c'est logique. Voilà pourquoi il y en a plus. Donc, sachez que le premier département le plus touché, c'est le Nord. Voilà qu'avec le nombre de chômeurs de catégorie A qui a le plus progressé sur un mois, avec plus 1,4% par rapport à janvier. Ça fait mal, ça. Et à l'inverse, alors là, vous allez voir la surprise totale. Et à l'inverse, sachez que le département qui a le plus progressé, c'est le Cantal. Un petit peu de fromage, ça fait pas de mal. Qui observe la réduction du nombre de demandes en emploi la plus importante avec moins 2,1%. C'est énorme. C'est encore où, le Cantal ? C'est sur un mois. Le Cantal, je me rappelle plus, c'est pas en Auvergne. Géographiquement, je suis très mauvais. Je crois que c'est dans l'Auvergne, le Cantal. Désolé, je suis pas doué en géographie non plus. Il me semble que c'est là-bas, le Cantal. Vérifiez, en tout cas. Donc, je vais pas donner tous les chiffres parce que sinon, ça va être un peu lourd. Concernant le taux de chômage en France, parce que le but, c'est de parler de chômage, après on fera notre bilan personnel. Au quatrième trimestre 2016, le taux de chômage en France a reculé de 0,1 point sur 3 mois à 9,7%. Donc aujourd'hui, il est stable, on va dire. 2,8 millions de personnes au chômage au sens du BIT. Donc ce qui est bizarre, c'est que le BIT et l'INSEE sont pas d'accord au niveau des chiffres. Je comprends pas pourquoi, d'ailleurs. Donc c'est un chiffre également en baisse sur un an avec 0,2 point de moins au quatrième trimestre 2015. Jusqu'là, vous suivez. Techniquement, c'est pas évident de parler du chômage. Je vous le dis clairement, c'est pas évident. Tiens, on va parler, par exemple, sous différents présidents de la République. Vous savez qui a été le président qui a mis, qui a bouzé, qui a amplifié le chômage, qui c'est qui a été le pire ? Il y en a qu'un. Mitterrand ? Voilà. Qui quoi ? Mitterrand ? Non, c'est pas Mitterrand qui a... Il y en a qu'un. Bon, évidemment, il faut enlever tous les chocs pétroliers des années 70. Ça, c'est de la crise. Mais qui, quel président dans la République on a eu... Le pire du chômage. Oui, d'après vous. Il est haut comme trois pauvres. Sarkozy. Bizarrement, je vais vous lire quand même l'histoire, c'est que des trois derniers présidents à avoir dirigé la France, c'est Nicolas Sarkozy qui affiche les meilleurs résultats en termes d'emploi. Attends, l'autre, comment il s'appelle ? Alors, l'autre, l'autre... C'est encore qui ? Rappelle-moi son nom. Les trois derniers, c'est M. Chirac, M. Sarkozy, M. et M. Hollande. T'en as pas que 3 milliards. Donc... J'avais le nom sur le bout de la... L'an... En février 2008, sachez que le taux de chômage en France métropolitaine était à son plus bas depuis janvier 96. Donc sous Sarkozy, quand même, le chômage était très bas en 2008. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'économiquement parlant, il a fait l'inverse. C'est ça qui a tout foutu en l'air. Depuis 1983, qui est au plus bas depuis 1983 avec 7,1%. 7,1% de chômage en 2008 en France. Aujourd'hui, on est à 9,7%. Oui. Ah ah ! Ça m'arrive de réflexion, là. Peut-être. Oui, Hollande, t'es merdé. Est-ce que vous êtes sûr que c'est la faute d'Hollande ? Je pense qu'après, c'est général, quoi. Puisqu'il y a la transition aussi, de toute façon, entre... Sarkozy a fait des bonnes choses, a fait moins de l'autre côté. Donc... Voilà, après, Hollande, il a peut-être essayé de réparer un petit peu les conneries faites par son pré-décesseur. Oui, mais s'il y a aussi des entreprises qui se délocalisent, qui vont en Thaïlande et autres, c'est sûr qu'il y aura des chômeurs en plus. Alors, sachez aussi, on parle pour l'instant technique, ne vous inquiétez pas, on va parler du chômage après au sens large du terme. Pour l'instant, on parle technique en chiffres, après on en parlera. Parce qu'on est aussi sous... Voilà, on va faire le bilan de François Hollande la semaine prochaine aussi, donc on va forcément... On est obligé d'en parler un petit peu aujourd'hui. Sachez aussi que depuis 1996, sachez que c'est aussi M. Sarkozy qui a aussi le nombre de chômeurs d'emploi... Chômeurs d'emploi. Je suis fatigué aujourd'hui, il ne faut pas en voir. Le chômeur de longue durée, le chômeur catégorie A, avec 1,983,500 en février 2008. Donc, c'est celui qui a... M. Sarkozy qui a eu le chômeur... Le nombre de chômeurs le plus faible, on va dire. C'est ça que je voulais dire. J'ai arrivé dans la métropole avec 1,983,500. C'est vrai que ça change de 3 millions... Ça vous surprend ou pas ce que je dis ? Plus de 2 millions en moins, quoi. Ça vous surprend ce que je dis ? Parce que sous Sarkozy, on a attendu tellement de choses. Voilà, Sarkozy, il a merdé sur beaucoup de choses, je veux dire. Mais c'est vrai que niveau emploi, on n'a jamais pu trop le critiquer là-dessus, je veux dire. Il a quand même fait en sorte que les entreprises restent en France et éviter la délocalisation, quoi. Je veux dire, maintenant, il a bien fait d'un côté, mais il a merdé de l'autre, je veux dire. Un peu majoritairement comme tous ses prédécesseurs aussi, font quelque chose de bien d'un côté, mais de l'autre côté, c'est la catastrophe, quoi. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Quel président n'a pas merdé ? C'est ça. Pour vous, tous les présidents, quoi qu'il en soit, a eu un défaut là-dessus. L'équipe de la France n'a jamais été 50-50, en fait, parce que ça allait bien d'un côté, ça merdait de l'autre, et quand ça allait bien de l'autre, ça merdait de l'autre côté. Donc, ça n'a jamais été équilibré, quoi. Alors, justement, la droite, aujourd'hui, se défend de ça, en disant, vous voyez, sous Sarkozy, on était le plus bas, alors que sous Hollande, ça a beaucoup monté, et aujourd'hui... C'est facile, c'est la facilité, il faut remonter plus loin. Je veux dire, maintenant, si on doit remonter, par exemple, à l'époque de Giscard, faisons une comparaison, je veux dire, qui a été mieux placé, je pense que c'est 50-50, quoi. Alors, la notion de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi est donc différente de celle de chômeur au sens du Bureau International du Travail et de l'OBIT. Un chômeur au sens du BIT est une personne en âge de travailler, c'est-à-dire à partir de 15 ans ou plus, qui n'a pas travaillé, ne serait-ce qu'une heure au cours de la semaine de référence, qui est disponible pour une embauche dans les 15 jours et qui a cherché activement un emploi dans le mois précédent et en a trouvé un qui commence dans les 3 mois. C'est compliqué, hein. Donc, de la classification des demeures d'ordre d'emploi dépend également tout un système d'aide, de droits, d'allocations et même de formations. Vous êtes d'accord avec la façon que pense le BIT ou pas ? Vous préférez l'INSEE ? Je ne sais pas, c'est assez complexe quand même. La manière qu'il pense ? Oui. Et pourtant, après, vous avez deux sortes de chiffres. Vous avez le chiffre INSEE et le chiffre BIT. C'est pour ça qu'il faudrait faire attention à ça. Donc, moi, je me suis... Dans les chiffres Pôle emploi, vous avez une petite Belge déjà. Bah oui, mais sauf que les Belges ne sont pas comptés en France. Vous êtes pas inscrit sur Pôle emploi ? Vous êtes combien en Belgique de demandeurs d'emploi pour le sens d'être indiscret ? Ouf ! Ouf ! D'accord. En plus, vous n'êtes plus petit pays et vous avez moins... pas beaucoup de... Vous êtes beaucoup moins en nombre d'habitants. Je suis dans une région sinistrée. D'accord. Franchement, pour trouver du travail ici, il faut tuer quoi. Il faut tuer. D'accord. D'ailleurs, Nathalie, elle a postulé, c'est ça qui l'a dégoûtée, c'est quand elle postulait, elle n'avait jamais de réponse. Et les peu de réponses, je ne sais pas moi, sur 60 CV, elle a peut-être eu trois réponses. Et à chaque fois, c'était négatif. Quand elle est retournée en France, après, elle trouvait du travail. D'accord. Elle a dit... D'ailleurs, elle le dit en Belgique pour trouver du travail, mais vas-y, c'est impossible. Alors maintenant, on va parler d'une chose qu'on n'a jamais parlé. On va parler des catégories. A, B, C, D, E. Il y a cinq catégories. Vous étiez au courant qu'il y en avait cinq, en France ? Moi, déjà, j'étais sur trois, sûr. A, B, C, mais tu ne pensais pas qu'il y avait D, E. Non. Je te rassure, il y en a bien cinq. Est-ce que vous savez en quoi, que veut dire les catégories ? Vous êtes en catégorie. Vous êtes en indiscretion. Je suis sûr que je suis en A. Oui, toi, tu es A. Je présume que c'est par rapport à l'ancienneté, non ? Je crois que tu es A. Par contre, je crois qu'il est B. Par contre, si je ne me trompe pas, parce qu'il est sous chômage. Donc, tu disais, Charlotte, j'allais t'appeler Ève. Je dis, je présume que ça doit être par rapport à l'ancienneté, par rapport, est-ce qu'on est nouveau ou ancien chômeur ? C'est presque ça. C'est vraiment compliqué, plus technique parlant que ça, à parler. Je bafouille, je suis fatigué, je ne suis pas bien du tout. Il ne faut pas m'en vouloir aujourd'hui. Alors, les catégories A, c'est les personnes sans emploi tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi à la recherche d'un emploi, quel que soit le type de contrat, donc CDI, CDD, à temps plein, à temps partiel, temporaire ou saisonnier. Alors, ça, c'est moi. Donc, ça, c'est catégorie A. Il y en a beaucoup de catégories A, de toute façon. Ensuite, la catégorie B, c'est une personne ayant exercé une activité réduite de 78 heures maximum par mois tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Oui, ça doit être ma catégorie, ça. Ça, il me semble, oui, mais là, tu n'es plus là-dessus. Je crois que tu es redevenu catégorie A, mais pendant une période, tu étais B. Donc, ça, c'est sûr par les autres qui travaillent à mi-temps, non ? C'est ça, justement. C'est pour ça qu'il était dedans. C'est pour ça qu'il y était. Ensuite, la catégorie C, que j'ai entendu parler, c'est une personne ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures par mois tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. C'est bizarre parce que ça... Ça colle avec la B. Avec la B, sauf que la différence avec la B, c'est 78 heures maximum, donc c'est au maximum 78, tandis que la C, c'est plus de 78. C'est ça, en fait, la différence. En fait, B, ce serait mi-temps et C, trois quarts temps. C'est ça. Et sans être plein temps. C'est ça. La D, c'est une personne sans emploi qui n'est pas immédiatement disponible, non tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Donc, ce sont des demandeurs d'emploi en formation, en maladie, etc. Et la catégorie E, c'est une personne pourvue d'un emploi non tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. C'est bizarre, hein ? Catégorie E, il faut que je répète en plus. Donc, déjà, j'ai du mal. Une personne pourvue d'un emploi non tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Oui, donc c'est quelqu'un qui veut changer soit de secteur, soit d'entreprise qui cherche un autre poste. Oui, tout en étant en emploi. Compliqué, hein ? Vous trouvez ça bien ou vous trouvez ça compliqué ? Non, quand tu vois le fonctionnement, c'est pas forcément compliqué. Moi, pendant l'être passé en même temps, il y a quelques années maintenant, j'étais en catégorie 2, quoi. Il n'y a pas de 2, hein ? Ah oui, à l'époque. Oui, c'est vrai que c'était en chiffres à l'époque, à l'époque de la Cédic, si je ne me trompe pas. Parce que c'est vrai qu'au Pôle emploi, c'était la Cédic à l'époque. C'est ça, avant que ça fusionne. Vous voulez dire des choses sur Pôle emploi aujourd'hui ? Allez, parce qu'on est sur le chômage aujourd'hui, on va en parler maintenant. Pour moi, il ne sert à rien, quoi. Je veux dire honnêtement, il ne sert à rien parce que c'est bien beau d'avoir des offres d'emploi et machin. Et puis quand vous avez un CV qui colle pile-poil au Pôle emploi, enfin à l'emploi recherché et qu'on vous dit, postulez, que vous postulez et que vous recevez une réponse négative, ou alors qu'on vous dit, mais cette annonce, on l'a... Enfin, nous, on a déjà le personnel, donc ça veut dire que le Pôle emploi ne l'a pas retiré de sa base de données. Donc je veux dire, c'est du temps perdu, quoi. Je veux dire, donc, ouais, OK, ils ont peut-être des demandes d'emploi, mais si elles ne sont pas retirées ou qu'elles sont caduques, ça ne sert à rien, quoi. Moi, j'ai une question technique parce que, je ne le cache pas, moi, je ne suis pas concerné là-dedans. Vous savez, c'est pour ça que je vais plus en parler à ceux qui sont concernés. Aujourd'hui, Pôle emploi, vous allez me dire ce que vous en pensez du fonctionnement. Aujourd'hui, ils demandent à postuler obligatoirement un emploi et même de faire un espèce de projet personnalisé tous les six mois, si je ne me trompe pas. Et dans ces projets personnalisés, on vous oblige, voilà, il y a une obligation de recherche d'emploi et de trouver un travail. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord, trouver un travail, ce n'est pas en claquant des doigts. On est d'accord. Autre problème, techniquement, c'est que si vous refusez deux, on est d'accord, je crois que c'est deux, aujourd'hui, si vous refusez deux offres, vous êtes automatiquement radiés. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Moi, déjà, je trouve que vous avez de la chance parce que nous, le forum, parce que c'est l'équivalent de la NPE, le forum, déjà, il ne propose pas de travail comme chez vous. C'est à toi de démerder, de trouver du travail. Et pareil ici, par rapport aux offres d'emploi, combien de fois je n'ai pas eu de réponse dans le sens « Ah, mais nous avons trouvé quelqu'un depuis X mois ». L'annonce est toujours là comme si la personne avait besoin à l'instant de quelqu'un. Franchement, le forum et la NPE, là-dessus, ils sont quand même assez similaires. Alors, la NPE, chez nous, ça n'existe plus, je précise. La NPE, c'était l'ancien nom de Pôle emploi. Pour l'emploi, c'est la fusion de la Cédic et la NPE. C'est pour ça que j'ai dit la Cédic, c'est l'ancien Pôle emploi. C'est la fusion entre la Cédic et la NPE. Chez nous, ça n'existe plus la NPE. Je pense qu'il n'y a pas de refus d'emploi. Si c'est pour arriver dans un emploi où on n'est pas forcément, entre parenthèses, qualifié ou à l'aise non plus, parce qu'on ne peut pas être à l'aise avec tous les emplois non plus, tel qu'il soit, moi, on ne me mettra jamais dans la maçonnerie, par exemple. Non pas parce que c'est physique ou quoi que ce soit, bien au contraire, c'est parce que je ne peux pas toucher à certains matériaux. Oui, mais tu as un projet personnalisé pour dire quels sont tes domaines. Moi, j'ai un projet qui est plus que personnalisé puisque je suis même en demande de création d'entreprise. Le seul problème, c'est qu'on me dirige sans arrêt sur des emplois qui sont complètement... Ou des forums aussi, je crois. Et qui sont complètement à l'opposé de ce que moi, je veux faire ou sur mes recherches. Donc, du coup, à chaque fois que j'y vais, j'y vais, mais c'est une perte de temps. Alors, toujours dans la même question parce qu'on est sur les demandes d'emplois. Franchement, moi, on me propose un travail même si ce n'est pas dans mes cordes. Voilà, le patron me prend. Franchement, j'y vais. Non, mais moi aussi, il n'y a pas de souci. Je vais le prendre. Après, bon, il ne faut pas rechigner non plus sur la tâche. Moi, j'ai toujours pris des boulots à bras cadavres de toute façon, d'où mon CV qui est très large. Maintenant, après, quand tu as des emplois qui peuvent te porter, on va dire, préjudice à ta santé ou des trucs comme ça, moi, je suis désolé. Je ne peux pas me permettre. Ce n'est pas possible. Alors, j'ai une autre question à vous poser. Quand vous déposez des CV, que ce soit par courrier ou même directement à l'entreprise, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que vous voulez dire que ça sert à quelque chose ? Parce que franchement, vous déposez des CV, on ne sait même pas ce qu'on fait de votre CV, on ne sait même pas si on va vous répondre. J'en reviens à ce qu'Eve a dit tout à l'heure. Postuler, c'est bien. Je veux dire, on envoie des CV, c'est bien. Maintenant, moi, je dis qu'il y a... C'est un jeu, de toute façon. Et les entreprises ne jouent pas le jeu. Elles ne prennent même pas la peine de répondre. Je veux dire, voilà, je suis tombé dans le cas comme Nathalie, sur 60 CV envoyés, avoir que trois réponses, même négatives, c'est que trois réponses sur 60 CV. C'est honteux. Je veux dire, l'entreprise se doit quand même un minimum de répondre aux demandeurs d'emploi. Et après, on demande de justifier des recherches d'emploi. Moi, quand j'ai dit à ma conseillère, voilà, j'ai 60 CV qui sont partis, que ce soit en ligne ou par courrier, par recommandé ou quoi que ce soit, et qu'il n'y a même pas un retour de l'entreprise, je trouve ça honteux. Il ne faut pas s'étonner pour que le chômage est autant comme ça avec ses problèmes. Mais après, pourquoi les gens ne veulent plus travailler ? Parce qu'ils n'ont plus confiance. Ça démotive, c'est ça ? On ne leur donne pas les raisons pourquoi ils ne prennent pas. Les entreprises ne se permettent même pas de répondre. J'ai fait un forum de l'emploi il n'y a pas si longtemps que ça où l'entreprise, la SAMS, était venue à ce forum pour recruter la nanny, elle a cherché des chauffeurs, livreurs et caristes. j'ai postulé directement sur le forum. J'ai déposé mon CV, une lettre de motivation. Elle m'a dit c'est parfait avec la photocopie de mes KSS, etc. Donc j'étais vraiment dans les clous. Elle a tout récupéré, elle m'a dit je transmets ça à mon DRH, vous aurez une réponse d'ici une semaine, 15 jours. La réponse, je l'ai eue, négative. Donc quand on fait un forum pour dire on recherche du personnel et pour recevoir une réponse négative, c'est du foutage de gueule. Bien sûr. On ne dit pas qu'on recherche du personnel si ce n'est pas vrai. Alors après, justement, on va en parler de ça justement aussi sur les demandes d'emploi. Quand on te dit par exemple désolé, on ne peut pas vous prendre parce que vous êtes trop qualifié. Ah ça j'ai déjà eu. Ah non mais ça, sérieusement quoi. Non mais sérieusement, au contraire. Ils demandent des gens qualifiés mais quand tu es trop qualifié, ils ne prennent pas. Il y a un problème. C'est-à-dire que ce que les employeurs ont peur, c'est que du fait un salaire un peu plus important. Moi, je ne pars pas forcément dans ce principe. Ok, toute connaissance mérite d'être évalué à sa juste valeur. Mais si tu peux apporter en plus un surplus à l'entreprise tout en restant dans un salaire raisonnable, parce que moi, comme j'ai dit, j'ai des qualifications, j'ai des entreprises qui m'ont dit vous êtes un peu trop qualifié mais je vous prends quand même parce que vous pouvez apporter quelque chose à l'entreprise. Je n'ai pas demandé d'avoir un salaire astronomique. Bien sûr. J'ai demandé un salaire à sa juste valeur, c'est-à-dire être payé au SMIG et voire avec 100 euros de plus par rapport à mes compétences, ce qui reste totalement raisonnable puisque c'est un engagement avec le patron et le salarié. Je suis rentré dans l'entreprise, c'était une petite entreprise, elle a évolué avec mes connaissances et ce que j'ai pu apporter dans l'entreprise. Ça a évolué et je suis resté quatre ans dans l'entreprise, je veux dire. C'est pas mal. Quatre ans, j'ai apporté toutes mes connaissances et j'ai été... Et pourquoi ça s'est arrêté au bout de quatre ans ? Ça s'est arrêté parce qu'après, il y a eu un changement de direction et qu'il y en a un qui a extrapolé et ils se sont pété la gueule. Tout simplement. Mais bon, je n'ai pas demandé à être payé à la hauteur de mes connaissances. J'assine qu'il y a aussi un minimum de réflexion qui doit se faire entre le patron et le salarié en disant « Écoutez, peut-être que oui, c'est sûr que si vous m'embauchez avec toutes les compétences que j'ai et que je peux vous apporter, ça va vous coûter un bras. On peut trouver un arrangement. » Alors aujourd'hui, c'est pas mieux. Aujourd'hui, t'as du mal à trouver un travail parce qu'on te dit que t'es trop âgé. Oui, c'est ça. Sachez qu'on a déjà fait le coup là parce qu'on en avait parlé déjà dans les deux émissions présidentielles. On va en parler aujourd'hui. Sachez qu'aujourd'hui, maintenant, on va faire quoi la retraite à 35 ans parce qu'on est trop vieux à partir de 35 ans ? C'est ça. Donc, sérieusement. Même à 30 ans, même à 30 ans, on te dit déjà que t'es trop vieux. Oui, mais je te dis, j'en ai 35. On me l'a claqué une fois. Je vous rappelle un détail sur ce point-là. La discrimination sur l'âge existe. C'est ça. Vous pouvez vous défendre sur ça. Mais moi, maintenant, comme je dis maintenant, quand on me sort, comme quand j'ai eu un entretien dans une grande multinationale parce que c'est un grand truc, c'est un grand groupe, je tairai le nom, quand on a trouvé le moyen de me dire « Ouais, mais, enfin, voilà, vous êtes un peu limite au niveau de la tranche d'âge et tout », je dis « Ben, attendez, il y a un problème. C'est soit vous prenez une personne que vous lui appuyez encore sur le nez, il sort du lait et qui n'a aucune expérience et qui va peut-être vous freiner dans l'avancement de votre entreprise ou alors vous allez prendre quelqu'un de plus âgé et qui est un peu plus mûr et qui va comprendre certainement les choses et qui va vous pousser vers le haut. En fait, il leur faudrait les deux. Il leur faudrait quelqu'un qui sort des études tout en ayant 10 ans d'expérience. C'est ça, mais ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Donc, si on est trouvé à 35 ans alors que l'âge de la retraite, c'est 72 ans, comment en 30 ans on va trouver du travail si à chaque fois on nous dit qu'on est trop vieux. Il faut être concret et logique dans cet esprit-là. Et puis, être trop vieux, en quoi être trop vieux pose problème ? En plus, 35 ans, je ne savais pas que c'était vieux d'abord, à moins que j'ai raté des épisodes en même temps. Non, mais c'est surtout qu'il y a même des personnes qui ont au-delà de 60 balais et qui sont à la retraite et pourtant qui sont encore très actifs, je veux dire. Les agriculteurs notamment. Voilà, et qui n'ont pas envie d'être mis sur le carreau, quoi. Je veux dire, donc, j'estime que tout le monde a le droit à sa chance. Et puis trop vieux, regardez, si on est trop vieux, regardez, on a bien des dirigeants politiques qui ont pratiquement plus de 60 ans tous, ou les trois quarts, et trop vieux. Ils sont dans les hémicycles, ce n'est pas de leur faute, mais voilà, quoi. Si je peux me permettre, quoi, non, mais si on est trop vieux, dans ce cas, changez les dirigeants politiques, ils sont trop vieux, alors dans ce cas. Non, mais c'est ça, après, c'est ridicule, c'est un exemple. Tout le monde a le droit de travailler, peu importe ses qualifications, peu importe son âge, qu'on ait 18 ou 35 ans, je veux dire, on a tous le même droit, je veux dire. Alors forcément, une personne de 18 ans n'aura pas la même expérience qu'une personne de 30, 40, ou voire plus, mais ça peut apporter quelque chose aussi. Et comme je dis, il y a aussi cette histoire maintenant dans certaines entreprises où ils ne remplacent pas poste pour poste, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un départ à la retraite, on ne va pas remplacer la personne. Je veux dire, il y a cet échange aussi qui est sympathique à faire, moi, je l'ai vécu, cet échange-là, où une personne partait à la retraite, cette personne-là, avant son départ à la retraite, me formait à son poste, avec toutes ses connaissances et sa façon de travailler, pour que je puisse récupérer le poste et continuer dans la lancée, je veux dire, c'est donc un transfert de connaissances. Alors, très bonne question, en train de prendre une transition, parce que moi, je te coupe, parce que tu viens de dire un mot particulier, qu'est-ce que vous en pensez des formations ? Utiles ou pas utiles ? Les formations peuvent être utiles, mais c'est parce qu'ils donnent un emploi stable. Alors, tout, c'est si il y a un emploi derrière la formation que c'est utile, parce qu'il y a beaucoup de formations qui sont, par exemple, ici, donc, j'ai eu t'allé, merde, Pôle emploi, voilà, donc, notre emploi, qui dit, oui, nous nous aidons, nous remboursons les frais de transport, etc. Vous avez 80 cents de l'heure pour la formation. Je l'apprends, ça. Et, mais derrière, la formation, tu n'as rien, tu n'as pas d'emploi. Je ne savais pas que la formation remboursait les frais de transport. Première nouvelle. Chez moi, oui, le forum, quand c'est organisé par le forum, parce qu'en France, on a revenu de suite de ça. C'est une formation organisée par le forum. Le forum, donc, calcule la distance de chez toi à l'endroit où tu dois faire la formation et ils te remboursent au kilomètre. Et par heure de présence, tu touches, non, ils disent un euro, mais ce n'est pas un euro net, c'est brut. Donc, tu touches réellement 81 cents de l'heure quand tu fais une formation. Mais il faut que tu sois organisé par le forum. Tandis que nous, en France, c'est un revenu fixe. Je crois que c'est le CNASEA. Je crois que ça a changé de nom encore. De toute façon, quand le Pôle emploi ou le CNASEA te propose une formation, tu touches... Le CNASEA, il ne te propose pas, il te finance. Il finance une formation à revenu fixe. Et les kilomètres ne sont même pas à compter. C'est ça. Donc, les kilomètres, par contre, c'est pour ta pomme. Combien on est payé pour une formation en France ? Entre 600 et 700, je crois. C'est ça. Déjà... Ça dépend de la formation. Je me rappelle, à une époque, j'avais fait une formation de remise à niveau qui était faite par l'INFREP à l'époque. C'est ça. Je crois que ça n'existe plus, d'ailleurs. J'étais dans le groupe des 20 qu'on était, j'étais le seul, puisqu'à l'époque, en plus, c'était en francs, j'étais le seul à toucher une somme astronomique. Et d'ailleurs, tout le monde ne comprenait pas pourquoi. Pourquoi je touchais autant qu'eux ? Parce qu'à l'époque, eux, ils touchaient 2002 francs, et moi, je touchais 4000... Donc, 2000 francs de plus qu'eux. 2000 francs, aujourd'hui, ça ne fait que 300 euros. C'est ça. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi. Alors qu'en fin de compte, je leur disais mais le truc, c'est que moi, j'avais travaillé déjà... J'ai une ancienneté professionnelle qui était déjà bien tassée par rapport à eux. Donc, du coup, ils tenaient compte aussi de l'ancienneté professionnelle qu'il y avait derrière. Ça, on avait compris que tu avais une vieillesse bien tassée. bien tassée. Et bien prononcée, même, en ce moment. Pardon. Je ne dirai pas le reste. On verra ça en ligne. Non, mais bon, voilà. Je veux dire, du coup, ce n'est pas évident. Ce n'est franchement pas évident. Et quand j'entends dire « Ouais, il faudrait vous déplacer pour une formation, tout ça. Ouais, mais je veux bien me déplacer, faire 50 bornes, voire plus. Mais tu vas me payer mes frais de place. » Est-ce que j'aime pas ? Alors justement, c'est là que je veux en venir. Je trouve que les fonctionnaires, notamment ceux de Pôle emploi, ils se font pas chier. Eux, ils sont tranquilles, ils sont derrière leur bureau, ils sont tranquilles. Et après, ils te leur donnent « Il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça. » Mais de quel... Non mais ils sont qui pour faire ça, quoi ? Ils ne sont pas le ministre, ils ne sont pas tout ce qu'on voulait. Ils sont qui pour donner des ordres, comme ça ? Surtout qu'eux, ils ont l'emploi, eux, ils ont le salaire, à la fin du mois, ils sont... Ils sont tranquilles, avec leurs 2 000 euros par mois derrière un bureau ? Eux, ils sont tranquilles. Ils sont qui pour donner des ordres ? J'entends, tu parles des choses. Je suis tombé sur les... Qu'ils donnent des ordres, c'est qu'ils ont des directives, c'est qu'ils ont des ordres derrière. Alors, justement, justement, que ça soit le directeur qui donne des ordres, encore, je comprendrais, mais derrière son bureau, qui est une conseillère, quoi. Même eux, ils ont des problèmes de com', parce que tu t'adresses à des demandeurs d'emploi, donc t'as des personnes qui sont, qui sont, voilà, en reconversion, ou des trucs comme ça, qui pour eux, c'est pas évident, donc psychologiquement, il y a un impact et tout. Quand tu t'entends dire, ouais, vous faites aucun effort, je veux dire, attends, garçon, je veux dire, l'effort, l'effort quand t'es H24, je veux dire, limite sur ton PC, en train de faire des postules, en ligne, pour des annonces et tout ça, parce que moi, c'est ce que je fais, je postule beaucoup en ligne, quand je vois, je vais sur mon espace personnel et qu'en moins d'une semaine, il y a 80 postes, 80 annonces sur lesquelles j'ai postulé et qu'il n'y a aucun retour, je veux dire, tu peux pas dire qu'il n'y a pas d'effort qui est fourni, quoi, je veux dire, et puis quand tu tombes sur des conseillers qui te disent, ah ben oui, alors donc, vous recherchez dans quoi, donc ils vont taper sur un clavier, vous recherchez, et qu'ils sont pas capables de taper sur un clavier, quoi, je veux dire, moi je suis tombé sur une conseillère, elle m'a sorti ma feuille de recherche d'emploi, c'était un, blindé de faute, ça correspondait pas du tout à ce que je lui avais demandé, ta formation, tu l'as suivie où, quoi, dans un paquet de bonus, quoi, c'est-à-dire ? Enfin, c'est pas la question que je pose, c'est surtout leur manière, c'est leur manière, leur manière de fonctionner, moi j'ai du mal à concevoir c'est leur manière. demande de l'aide pour donner des clés pour améliorer ses recherches d'emploi ou autre, on vous en voit péter tout simplement, on vous dit qu'ils ont pas que ça à faire, comment ça t'as pas que ça à faire, t'es là pour m'aider, c'est pas moi qui suis venu pour t'aider, ouais tu crois que ça me fait plaisir moi de venir au Pôle emploi, discuter avec toi pour améliorer mes recherches d'emploi, enfin, si j'avais les clés je viendrais même pas te voir, je veux dire, je me démerde pas moi-même, mais là j'ai besoin de toi. Alors, ils vous forcent à postuler et après en retour on vous dit non désolé, c'est déjà pris, c'est déjà fait, alors comment vous voulez ? Comme je le disais tout à l'heure, tu tombes sur des demandes d'emploi qui sont caduques, c'est-à-dire tu vas postuler, tu vas trouver une annonce qui colle parfaitement avec ton CV, avec ta personnalité, etc, donc tu vas postuler et tout ça et t'as l'entreprise qui va te répondre ou qui va te téléphoner en te disant mais je suis désolé, on recherche plus personne depuis plus de 6 mois et quand t'arrives au pôle emploi et que tu dis j'ai postulé là, la personne m'a dit qu'il recherchait plus personne depuis plus de 6 mois, ah bon, on n'est pas au courant ? Si t'es forcément au courant, c'est parce que t'as eu la flemme d'enlever l'annonce mon gars, parce que t'as besoin de faire tourner ta boîte et pour faire tourner ta boîte il te faut des demandes d'emploi. Donc je suis sûr que si on fait le tri sur le site du pôle emploi avec les demandes d'emploi, il y en a plus de la moitié qui sont caduques et qui datent de Matusalem. Oui, bien sûr. Donc il y a un moment qui sont à défendre aussi Ou alors, ce qu'il y a aussi comme problème, moi je ne sais pas si tu l'as déjà eu, par exemple, l'annonce n'est pas complètement rédigée dans le sens que moi j'ai postulé pour des emplois. L'employeur me contactait, donc me téléphonait pour aller signer le contrat et quand il me demandait où j'habitais, il me disait ah mais non, vous habitez trop loin, je dois engager une personne de cette région-là. Donc imaginons là, j'avais postulé une fois pour tourner, il fallait que j'habite à Tournay. Une fois j'avais eu à Bruxelles, il fallait que j'habite à Bruxelles, donc ils devaient engager des personnes qui habitent dans l'entité en fait. Moi, on m'avait proposé un emploi à Gap. Et sur l'annonce, il n'y avait rien du tout là-dessus. Moi, on m'avait proposé un emploi légèrement au-dessus de Gap, à quoi, 5-10 km au-dessus de Gap. J'ai dit ouais, il n'y a pas de problème. J'ai dit mais par contre, vous me payez les déplacements en plus ? J'ai dit parce que 6-10 km, vu que j'habitais 6-10 km, j'ai dit 6-10 km au-dessus de Gap à faire matin, midi et soir. Les frais. Les frais de gasoil, voilà quoi, je veux dire, il faut les payer quoi. Ah non, non, c'est pas compris, c'est pas compris. Bah ouais, mais non, ça ne m'intéresse pas quoi. Et moi, ils ne voulaient pas m'engager uniquement parce qu'en fait, ils ont des primes. Oui. Et c'était uniquement pour la prime en fait, qu'ils ne voulaient pas m'engager. Alors, dans le même système, par rapport aux intérims, est-ce que vous avez aussi vos opinions là-dessus ? L'intérim, alors... Est-ce que ça sert à quelque chose ? Bah moi, j'ai travaillé plus de 6 ans en intérim, donc c'est comme ça que j'avais eu mes contrats justement à durée déterminée puisque je passais par intérim. Moi, l'intérim m'a beaucoup servi dans le sens où c'est eux qui m'avaient fait passer mes permis en tant que cariste. Donc c'est quand même grâce à eux parce que c'est eux qui ont financé tous mes permis. Il y en a quand même 12. Donc 12, quand toi tu comptes, c'était à peu près 1000-1500 euros le permis. Donc ça calme quoi. Quand t'en as 12, ça fait cher quoi, je veux dire. Mais derrière, ils proposaient quelque chose. Il y avait toujours quelque chose. C'est-à-dire que, ok, on te fait passer ton permis de cariste, t'es sûr que demain, t'as un emploi en tant que cariste. Disons qu'il y en a qui prennent des emplois d'intérim comme des emplois de dépannage et pas comme des emplois concrets, durables, etc. Et il y en a plein qui ne prennent pas en compte justement les intérims à cause de ça, le fait qu'il n'y a pas eu 6 mois de CDD, etc. Tandis qu'il y a plusieurs expériences de 1 jour, 2 jours, c'est pas pris en compte forcément par les employeurs. Quand je suis rentré en intérim, je suis tombé dans une entreprise en tant qu'intérimaire. Donc je faisais du boulot de merde, préparateur de commandes, du nettoyage, etc. Et mes contrats étaient sans aérer, renouvelés dans cette même entreprise. Donc, contrat d'une semaine, contrat de deux semaines, etc. Et puis, un jour, je suis venu à discuter avec le patron de l'entreprise. Il m'a dit « Ah, ça fait un petit moment maintenant que tu es chez nous. » Donc, je n'étais plus vu comme un intérimaire. J'étais vu comme un salarié permanent de l'entreprise. Et il m'a dit « Ça te dirait de monter un peu plus les échelons ? » Je dis « Pourquoi pas ? » Je lui ai dit « Qu'est-ce que vous me proposez de mieux ? » Je veux dire que balayeur ou autre. Ils disaient « On peut te faire passer en tant que chariste, en tant que chauffeur-livreur, tout ça. » J'ai dit « Pourquoi pas ? » L'entreprise a contacté la bonne intérim et on dit « Écoutez, moi, si vous faites passer à votre intérimaire les permis en question, je m'engage à embaucher cette personne-là sur le champ. » Et c'est ce qui s'est passé quand ils m'ont fait passer mes permis charistes. J'ai été embauché trois jours après avoir passé mon permis. Tu peux me réfléchir à la mémoire ? Parce que j'ai ça en tête et tu peux me réfléchir à la mémoire. C'est quelle entreprise qui t'a dit que t'es trop vieux ? C'est justement c'est pas McDo parce que c'est ce qui me semblait. Je ne savais pas que pour faire des hamburgers et des frites il fallait être jeune. C'est ça. Si je peux me permettre, bien sûr. Ou alors c'est peut-être l'apparence mais ça reste et voilà. C'est quoi ? C'est le côté vision ? Vision ? Et alors, il n'y a pas besoin d'âge quand tu veux acheter la bouffe. Je ne savais pas qu'il fallait quelqu'un de jeune en face pour être servie de la bouffe. Du moment où le roublou il est fait c'est tout ce que tu demandes. C'est quand même parce que j'avais été reçu par un manager et le manager quand il a vu mon CV il a dit non mais je ne peux pas vous embaucher de toute façon. Je lui ai dit mais pourquoi votre âge ? Et puis en plus il m'a dit vous avez des qualifications vous pouvez me faire sauter de ma place. Et quand j'ai su ça en fait j'en prends plein la gueule de toute façon. J'ai une bonne manière c'est le but aussi c'est bien ce que la société propose. La société propose de ne pas rester forcément troufillon de première classe je veux dire on ne demande pas qu'à être à la caisse je veux dire s'il y a des opportunités de grimper en tant que manager équipier etc. C'est quand même aussi le but même de devenir on va dire le patron de son propre McDo je veux dire en étant sous la filiale donc voilà le mec ça lui a pas pu Alors justement après je reviens une transition ce que tu viens de dire dans ce cas je suis désolé dans leur offre d'emploi qui marque une limite d'âge alors si ça dérange mais fut un temps c'est ce qu'il y avait à l'époque parce que c'est un discriminatoire ils n'ont pas le droit de mettre ça à l'époque de la NPE je me rappelle qu'ils disaient nous recherchons une personne de tel âge à tel âge par rapport à l'expérience je veux dire bon après moi il n'y a pas longtemps j'ai vu une offre d'emploi j'ai fait pour postuler et je n'étais pas dans la tranche d'âge j'étais pro 3G vous savez pourquoi c'est nier plus ça c'est discriminatoire donc c'est pour ça qu'il n'y a plus les limites d'âge alors c'est con parce qu'il n'y a plus cette limite d'âge dans les offres mais maintenant concrètement parlant il y a toujours cette limite d'âge c'est ça c'est comme tu prends par rapport aux offres où il y a marqué débutant accepté ils font toujours ce critère là c'est vrai alors là c'est plus le problème de qualification et pas d'âge c'est pas la même chose oui mais à ce compte là sur une offre à ce compte là sur une offre ça n'a qu'à pas mettre débutant accepté alors je suis d'accord avec lui dans le sens et je comprends ce qu'il veut dire c'est qu'il y en a qui recherchent qui font des offres d'emploi en disant oui les débutants sont acceptés or une fois que tu as les CV et que tu envoies tout ça ils te demandent est-ce que vous avez des qualifications est-ce que vous avez des expériences est-ce que c'est là alors dans ce cas pourquoi débutant accepté alors à la base c'était débutant aucune notion aucune connaissance ou c'est comme tu tombes sur des annonces expérience de 5 ans souhaité oui mais pour quelqu'un qui arrive qui a largement de niveau qui a un minimum de connaissances comment tu peux lui demander 5 ans d'expérience le gars il arrive dans le monde du travail il arrive à un moment donné il faut appeler un chat par un chat les jeunes qui sortent des études qu'on les bagage pour comment tu peux lui demander 5 ans d'expérience mais c'est pas possible ah mais il y a pire que ça j'ai vu des trucs complètement louches aussi des fois mais il faut que tu fusionnes les deux il te demande débutant accepté expérience de 2 ans il n'y a pas un problème comment tu peux débutant accepter avoir d'expérience de 2 ans si tu débutes moi j'étais sur une annonce d'une entreprise d'entretien qui disait ouais expérience dans le métier souhaité je sais plus je crois que c'était 3 ans et tout dans l'entretien mais quand j'ai eu affaire parce que j'ai quand même postulé je ne cache pas que j'avais magouillé un peu le CV parce que je voulais vraiment aller au fond du truc et quand je suis arrivé face au responsable j'ai dit ouais donc voilà j'ai dit je postule à votre enseigne parce que bon vous cherchez du monde je dis par contre je ne savais pas qu'il fallait une expérience de 3 ans pour tenir un manche à balai c'est sûr c'est ça mais c'est tout à fait ça je lui ai dit je suis désolé de vous poser cette question assez conne un aspirateur aussi pour tenir un manche à balai je ne savais pas qu'il fallait une expérience je veux dire moi personnellement une manche à balai je le tiens depuis que je suis minot donc je veux dire l'expérience je l'ai largement c'est tout à fait ça je lui ai dit pour vous il n'y a pas quelque chose qui cloche quand même oui mais on ne parle pas d'expérience pour tenir un manche à balai comme vous dites mais pour les machines même pour une machine il y a une marche arrière il y a une manette pour faire descendre les brosses et puis les machines c'est faux parce que moi j'étais dans l'entretien les machines on te forme sur l'instant donc c'est complètement faux je veux dire le gars il va te faire voir il va te dire bon ben voilà t'as la manette pour faire descendre les brosses là pour éjecter l'eau là pour aspirer marche arrière parce que l'entretien c'est pas d'avoir une machine en fait l'entretien quand tu fais des bureaux t'as pas besoin de machine les machines c'est quand tu vas dans les écoles des trucs comme ça donc il faut pas un bac plus 10 pour utiliser la machine c'est ça en plus on a débené le gars il te forme sur place il te forme sur place c'est comme l'ex-beau-frère à mon mari il a fait des entretiens il était gardien d'immeuble je parle de pit il était gardien d'immeuble donc il s'occupait de tout ce qui entretient tout ça quand il m'a expliqué le travail j'ai dit mais attends excuse moi pour passer une série pour passer une serpillière dans les escaliers pour nettoyer des rampes d'escalier pour changer une ampoule je savais pas qu'il fallait un bac plus 20 non c'est sûr un bac plus 20 c'est impossible ça existe pas c'est façon de parler je veux dire il y a rien ouais mais tu comprennes il y a une façon de passer la serpillière c'est qu'une façon de la paix c'est pour moi pourquoi t'es obligé de faire un 8 super ou génial je veux dire pour faire de l'entretien chez toi tu nettoies jamais je veux dire l'entretien tu le fais tous les jours chez toi c'est comme la bureautique il n'y a pas besoin de bac plus pacha l'ordinateur tu l'apprends toi-même déjà c'est tellement j'ai pas eu de bac pour avoir la foule moi j'ai un passeport de compétence informatique européen ouais c'est un gros truc on m'a toujours dit ouais tu verras tu trouveras du boulot ouais vachement ça se voit si si du boulot j'en ai pour moi alors transition on parle du CV est-ce que justement est-ce qu'il faut mettre vraiment toutes les qualifications dans un CV on peut pas moi à l'heure actuelle quand on me demande de mettre mon expérience complète sur CV t'as trois pages au minimum j'ai six pages ouh ah oui six pages j'ai au minimum six pages je me vois pas et je ne vois pas un patron recevoir un CV de six pages et de le feuilleter je veux dire le patron il a autre chose à foutre donc du coup bah ouais j'ai comprimé mes CV j'ai comprimé mes CV en mettant le plus récent de toute façon le plus récent et bah j'en ai ah tu enlèves tes j'enlève le reste même dans ton passé tu mets pas tes plus grosses expériences je ne peux pas tu ne peux pas parce que vu que t'es obligé de développer tes expériences tu t'en sors plus quoi je veux dire ouais bah ouais sinon tu catalogues par catégorie d'emploi mais tu peux pas parce qu'on te demande de développer à chaque fois donc même quand t'arrives devant le patron vous pouvez j'ai pas compris votre CV parce que là vous dites que vous avez été donc chauffeur-livreur pour telle boîte et tout mais qu'est-ce que enfin en quoi consistait exactement votre boulot parce que tu ne fais pas que conduire un camion ça c'est pour te tester c'est normal voilà donc bah ouais mais le gars vu ce qu'il veut voir c'est que ce soit aussi décrit sur le CV non mais en fait il veut savoir aussi si c'est vrai ce que tu mets dans un CV c'est pour ça qu'il te pose des questions donc du coup quand on te demande justement d'éclaircir un peu tes compétences sur le CV bah ouais mais non tu peux pas parce que sinon il te faut 20 pages donc au conseil pour le CV c'est pas la peine d'en mettre des tonnes des caisses ça sert à rien quoi et dans les lettres alors même chose lettres de motivation qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre dedans pour vraiment convaincre un employeur de vous embaucher pour moi c'est comme un CV moi qui ai fait de la détention c'est notifié sur mes CV je suis transparent là-dessus je suis transparent avec les employeurs voilà quoi il n'y a pas marqué comme quoi j'étais en taule il y a marqué comme quoi que j'étais cuistot en milieu carcéral etc etc après ils l'entendent comme ils veulent l'entendre après s'ils me demandent des précisions je dirais oui bah oui j'étais incarcéré mais j'ai travaillé en milieu carcéral il y a juste une chose que je ne comprends pas dans les lettres de motivation on demande de dire oui j'ai été cuisinier j'ai fait ci ça ne sert à rien parce que dans le CV il y a déjà c'est déjà notifié pourquoi le remettre dans la lettre enfin moi dans une lettre de motivation à ce moment là tu peux développer tu peux améliorer tes compétences mais ça c'est en leur tretien d'embauche qu'il faut dire ça c'est pas dans un la lettre de motivation pour moi elle ne sert trop à rien parce que dans le sens où tu envoies ton CV donc après généralement tu as un entretien d'embauche face au patron ou au DRH enfin responsable où là justement le gars va te questionner sur tes compétences sur ta motivation tout simplement il n'y a pas besoin de l'écrire je veux dire moi honnêtement j'ai jamais fait de lettre de motivation de ma vie tous les emplois que j'ai pu postuler j'ai jamais joint une lettre de motivation tu veux en savoir plus tu me convoques c'est clair mais t'es précis après je trouve que ça fait très lèche les lettres de motivation je suis disponible je suis motivé je suis ça fait lèche parce que c'est ça me fait rire parce que oui je suis disponible très motivé Nanani et Anna moi j'en ai vu j'en ai vu dans certaines entreprises où c'est moi qui réceptionnait les lettres de motivation et les CV je suis très motivé Nanani et Anna et quand tu les venais voir passer en entretien d'embauche tu prenais la lettre de motivation et le gars à côté ah oui c'est complètement je suis motivé oui mais t'as d'autres tensions tu es ponctuel t'es arrivé avec un quart d'heure d'en retard ah il y a marqué je suis ponctuel dans le moi j'ai toujours enfin sur mes CV tu vois vos atouts ben ponctuel motivé Nanani enfin j'y vais quoi mais je suis honnête ça se dit pas je suis ponctuel dans une lettre de motivation bon je le ben ponctuel disons que quand t'es ponctuel ça veut dire que bon on te dit tu commences à 8h enfin à 8h t'es sur ton poste si t'es pas à 8h30 non c'est sûr mais ça dit un gars tu lui donnes un entretien d'embauche il dit bon ben vous avez rendez-vous demain avec monsieur Pierre pour un entretien d'embauche à 9h t'as le gars qui se pointe à 9h15 le patron il a peut-être pas que ça a foutre quoi non plus moi ça mais ben moi c'est comme l'expérience que j'ai eu là récemment un super U peut-être un super U moi là à 9h du matin le responsable fais le dans l'or d'abord t'as postulé sur internet 2 jours avant voilà j'ai postulé on t'a appelé 2 jours après le lundi matin ouais on m'a appelé le lundi matin et elle m'a sauté on m'a appelé et en fin de compte elle me dit vous pouvez être là dans combien de temps je lui fais elle me fait je lui fais ben dans la demi-heure qui suit je suis là oui c'est ce que t'as fait et voilà mais t'as pas tenu elle me dit ben je vous attends pour 10h et à 10h moins 15 j'étais déjà sur poste oui mais t'as pas tenu pour autant la journée non mais non mais voilà j'ai peut-être pas tenu oui mais t'as testé on peut pas lui enlever ça il a testé c'est pas son domaine la mise en rayon c'est pas son domaine c'est pas mon domaine du tout c'est costaud à faire je le cache pas moi c'est une de mes expériences au niveau professionnel c'est pas donné à tout le monde de faire de la mise en rayon parce que ça demande des codes bien précis une certaine rapidité aussi parce qu'on te demande pas de faire 8h dans un même rayon quand il faut envoyer il faut envoyer c'est clair voilà moi j'ai dû travailler pour une ancienne une enseigne pardon à l'époque ça s'appelait ED oui je crois que c'est histoire quand on faisait de la mise en rayon en fruits et légumes fallait on se pointait à 5h du matin à 9h fallait que les 45 palettes soient déballées et mises en rayon quoi je veux dire et ben quand tu comptais ça te faisait 5 palettes minimum à l'heure je veux dire donc quand tu as des palettes qui font allez on va dire 2 mètres de hauteur sur 80 par 120 5 palettes je te dis qu'il faut envoyer sévère parce que voilà mais c'est pas donné à tout le monde je veux dire tu peux pas demander à un mécano de construire un mur s'il a pas l'expérience quoi je veux dire ou s'il a pas un minimum de connaissances c'est pas possible ou un minimum de formation c'est clair tu peux pas il y a une chose que vous m'avez dit tous les deux en début d'émission c'est que à l'heure d'aujourd'hui tellement que c'est chiant voilà de sans cesse postuler 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 à un moment on arrive à la démotivation ça démotive ça démotive pourquoi parce que on nous demande des efforts comme produit et il n'y a pas de retour derrière quoi je veux dire donc t'as l'impression d'être pris pour un con quoi je veux dire et le bouton ça va 5 minutes quoi je veux dire il y en a marre d'être dans la prairie et bouter pour rien c'est là que Paul emploie surtout que tu mets tes compétences en doute pour finir tu dis est-ce que vraiment j'ai les compétences adéquates est-ce que c'est pas moi qui suis à côté de la plaque est-ce que voilà est-ce que je remplis bien les conditions que est-ce que le patron attend et quand on prend l'emploi vous appelle et qu'il vous propose des offres vous dites oui ou vous dites non parce que là aussi il vous appelle par téléphone maintenant pour ça toi jamais parce que toi ça t'est arrivé deux fois il n'y a pas longtemps deux fois t'avais appelé pour les offres alors t'as fait une grosse connerie il n'y a pas trop longtemps ne redis jamais non en plus d'abord il ne faut jamais dire non parce que c'est pas tous les jours qu'on vous offre quelque chose parce que moi j'ai toujours eu des mails ou des trucs en disant voilà un emploi se rapproche de vos compétences ou de machin donc qui serait susceptible de vous intéresser libre à moi d'ouvrir le mail et de regarder l'offre de postuler ou de ne pas postuler quoi je veux dire mais je réponds toujours au mail en disant voilà j'ai consulté l'offre que vous venez de m'envoyer je suis rentré en contact avec la personne en question mon profil ne convient pas voilà c'est tout la personne je sais que 10 secondes après la conseillère ou le conseiller va contacter l'entreprise pour voir vraiment si c'est vrai de toute façon donc il y a un traçage qui est fait automatiquement moi de toute façon moi quand je postule pour des offres automatiquement j'ai une réponse souvent par texto oui exact voilà comme ça moi je sais si je correspond à l'annonce et ou pas et si je correspond à l'annonce ils m'envoyent un texto comme de quoi vous êtes éligible et qu'il faut que j'envoie mon CV à telle adresse et machin ça aussi c'est chiant parce que souvent tu postules et on te dit oui ça ne correspond pas à votre profil ça c'est sur internet ça sur internet c'est ça ça ne correspond pas les trois quarts de ce que vous postulez les trois quarts sont refusés ah oui après on vous reproche de ne pas trouver un emploi sur le site de Pôle emploi moi à chaque fois on me demande de rafraîchir le CV oui mais comment tu veux le rafraîchir si t'as pas si ta dernière expérience par exemple à l'heure actuelle moi c'est le bar bah ouais mais ma dernière expérience c'est le bar quoi je veux dire tu veux que je rafraîchisse quoi je vais enlever le bar et je vais marquer bah toujours en recherche emploi c'est débile quoi je veux dire je l'ai dit à ma conseillère elle me dit ah ouais mais ça c'est un truc c'est automatique et tout mais qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute je dis après on se fait jeter parce qu'on rafraîchit pas le CV mais on peut je peux pas plus rafraîchir que ça je veux dire moi mon dernier emploi c'est barman je vais pas mettre je sais pas inventer des choses quoi ça sert à rien c'est surtout en cas où tu aurais suivi une formation entre temps voilà pour dire voilà j'ai suivi une formation où j'ai été stagiaire dans telle entreprise réfléchis ça serait déclaré de suite à Pôle emploi si la formation parce que comme on déclare tous les mois ça aussi tu vois par exemple mon CV là où ce que j'ai rajouté bah c'est mes ça commence à dater c'est les deux diplômes que j'ai passé quoi enfin même les trois les trois diplômes que j'ai passé en secourisme quoi je veux dire ils sont notifiés dessus quoi je veux dire mais c'est pas un emploi oui mais ça rentre en expérience pour l'expérience et aussi en formation au niveau Pôle emploi parce que Pôle emploi finance ces formations là alors moi chaque fois on me dit oui mais pourquoi vous n'êtes pas passé par nous pour la formation bah parce que j'ai pas besoin de toi pour passer cette formation là j'ai pas besoin de toi quoi enfin quoi qu'il en soit par rapport à Pôle emploi pour moi Pôle emploi n'est pas essentiel ah non c'est sûr mais il y a d'autres moyens de trouver un emploi hors Pôle emploi en parlant de chômage vous trouvez ça normal aussi pour ceux qui touchent le chômage parce que ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps ça ceux qui ne ils sont ceux qui touchent le chômage on leur oblige à trouver un emploi sous peine de couper le chômage bah c'est ce qui se passe ici est-ce que vous trouvez ça normal le chômage c'est que ça fait quand même de votre salaire ça fait partie de votre salaire c'est ce que je sache c'est ce que vous avez gagné en travaillant après enfin moi quand j'ai été mis licencié économiquement sur la dernière entreprise que j'avais faite avant le bar avant le bar donc je me suis retrouvé au chômage j'ai touché donc mes salaires à plein pot pendant un certain laps de temps ils ne m'ont jamais obligé à retrouver un emploi de suite derrière maintenant aujourd'hui c'est ça maintenant c'est obligatoire voilà mais comment tu veux demander à une personne de retrouver un emploi déjà psychologiquement t'imagines la personne qui est restée on va dire je vais je vais donner des abracadarans qui est restée 15 ans dans la même entreprise du jour au lendemain elle est licenciée pour des raisons x ou y donc elle touche ses salaires plein pot comment tu veux lui donner lui obliger psychologiquement lui dire vous avez 15 jours 3 semaines pour retrouver un emploi rapidement sous peine quand on vous couple mais attends le gars ça fait 15 ans il a travaillé 15 ans dans une entreprise du jour au lendemain il est largué psychologiquement le gars il faut qu'il s'en remette enfin voilà quoi je veux dire et puis retrouver un emploi je veux dire si le mec il a pas d'autre expérience que ça dans différents domaines tu peux pas lui demander d'aller dans n'importe quoi non plus je veux dire c'est pas possible je veux dire moi on m'a demandé d'aller travailler dans des entreprises mais t'as pas compris ce que je t'ai expliqué je veux dire moi je fais des allergies à des produits en maçonnerie à la chaux à des trucs comme ça tu peux pas me demander d'aller trifouiller de la chaux c'est pas possible et tu le sais en plus pourtant c'est obligé parce que je sais c'est dans le projet personnalisé du mister qui est en face et c'est ce qui est marqué s'il trouve pas un emploi s'il fait des refus d'emploi on coupe le chômage et ça je trouve ça dégueulasse à l'heure actuelle moi le pôle emploi bon parce que j'ai des projets personnalisés dans la création d'entreprise dont je bosse dessus ils me disent où c'est que vous en êtes nanani donc de toute façon où c'est que vous en êtes c'est toujours pareil la création d'entreprise tu la crée pas comme ça et puis il faut avoir aussi un minimum de fonds c'est ça et quand moi j'arrive au niveau où il faut parler de la douloureuse de dire moi mon projet il est carré j'ai dit maintenant il me manque plus qu'un truc c'est le financement est-ce que vous me financez une partie de mon projet ah non non c'est pas possible donc comment veux-tu que mon projet voie le jour puisque t'es là aussi pour m'aider pour que mon projet voie le jour non on te finance pas on te finance pas même pas un minimum je veux dire puisque t'as le feu VR de la région t'as le feu VR de machin mais il te manque une partie et cette partie là il n'y a que le pôle emploi qui peut t'aider et ben non on te refuse et après à côté on t'oblige à et après on va te dire vous faites aucun effort ben voyons moi ce qui m'a souvent dégoûtée c'est quand je postule pour un emploi en France donc dans le nord de la France et que je vois votre CV correspond à 93% 95% parfois même 100% de l'offre d'emploi et rien pas une réponse même pas négative rien du tout c'est ça tout à fait c'est ce qu'on a dit tout à l'heure moi tu vois j'ai postulé même à des entreprises au pif des entreprises de transport de messagerie etc etc bonjour voilà par simple courrier avec un CV tu vois limite comme une lettre de motivation tu vois en disant voilà bonjour je viens vers vous car mon emploi précédent était chauffeur-livreur je cherche du travail dans cette branche là je voudrais savoir si vous cherchez du monde un ami un âge je suis quelqu'un de très motivé enfin bref je carre bien mon truc bien motivé quoi bon j'ai toujours eu des réponses négatives mais toujours des réponses je veux dire mais il faut envoyer ces limites tu vois s'il faut pas envoyer à des entreprises hors hors pôle emploi pour avoir des réponses parce que moi j'ai remarqué un truc c'est à chaque fois que je réponds à des autres d'emploi de pôle emploi j'ai jamais de retour ou très rarement de toute façon les réponses pôle emploi c'est bizarre parce qu'on a jamais de réponse même et après il se plaigne et moi souvent ce qu'on m'a dit c'est parce que on me dit oui mais tu postules en France c'est loin la France il faut jamais te répondre je me dis mais attends moi pour aller à Mons il me faut une demi-heure et pour aller en France il me faut aussi une demi-heure donc c'est kiff kiff on va revenir sur le chômage je pense que c'est le juge du jour regardez la courbe qui est devant nous je pense que vous le voyez on est allé à courbe jusqu'en 2010 alors vous voyez Sarkozy peut-être comme ils disent en 2008 c'est peut-être celui qui a eu le plus faible mais c'est celui qui pendant son quinquennat a bien fait l'a bien fait monter aussi en même temps regardez entre 2008 et 2010 c'est ce que ça a donné quand même c'est la courbe rouge qu'il faut voir parce que la courbe bleue c'est 15-24 ans la courbe rouge c'est la moyenne générale donc le plus haut c'était regardez c'était ici en fait c'est dans cette zone je pense que c'est en 95 que ça a été le plus haut en France après il y a eu une belle période aussi en 97 puis ça a baissé sous Chirac on le voit bien là sous Chirac parce que Chirac est là depuis 2002 oui non Chirac c'est 95 pardon 95 à 2002 à 2007 même je suis à Chirac je suis à Sarkozy dans le 2007 alors 12 ans il a fait donc sous Chirac ça a baissé puis après 2002 ça a réaugmenté vous voyez jusqu'en 2006 et là c'est là que ça a bien baissé jusqu'en 2008 donc pour moi c'est pas grâce à Sarkozy que c'est sous Sarkozy peut-être mais c'est pas grâce à Sarkozy que le chômage a baissé et une fois que Sarkozy a été élu en 2007 regardez ça remonte en 2010 et là on est en dessous en 2010 on est sous la moyenne aujourd'hui c'est à dire en 2017 on est sous la même moyenne que 2010 c'est ça on est revenu au même point bon ça va on n'est pas à plus de 10% en tout cas le chômage en 68 ça allait bien et puis là gros secours c'était sous mi-terrain effectivement c'est là que ça avait bien progressé et puis Chirac a fait ce qu'il fallait Sarkozy moi je pense qu'il a fait le contraire il nous a bien blessé et Hollande a fait ce qu'il pouvait pour le baisser comme il a fait en ce moment voilà donc aujourd'hui je rappelle 9,7% je ne me trompe pas de chômage en 2017 moyenne nationale donc si vous avez des choses à dire sur la courbe non non bah non la courbe parce que quand on part du chômage on n'a pas l'évolution du chômage depuis on ne connaissait pas la courbe ça ne m'intéresse pas mais les courbes bien sûr ça ne m'étonne pas et à longue durée en plus pardon est-ce que vous voulez rapidement expliquer donner votre opinion sur la courbe bah non après bon ouais Mitterrand n'a pas fait forcément bien bah Mitterrand ouais Mitterrand il est un peu miré en fait la courbe parce qu'on regarde ça a augmenté sous Giscard on est d'accord 74 à 81 c'est chez Giscard on est d'accord puis ça a augmenté sous Mitterrand encore ça continue à augmenter et puis ça a baissé sur son deuxième mandat en 88 parce que le deuxième mandat de Mitterrand c'est de 88 à 95 ça a baissé puis ça a recommencé à augmenter c'est vrai que Mitterrand n'a pas été très fort finalement au chômage ensuite 95 c'est Chirac ça a commencé à baisser puis ça a baissé je pense que Chirac a été le plus fort je pense sur la baisse du chômage quand même si on doit faire un comparatif c'est à dire si tu fais une découpe de Chirac et de celle au niveau de Sarko il n'y a pas photo je veux dire équivalent Chirac a fait mieux que Sarko ah oui Chirac a fait largement mieux que tout même que tout le monde je dirais parce qu'il a fait une énorme baisse c'est le seul parce que même si on doit comparer la descente de chômage de Mitterrand par rapport à la sienne il n'y a pas photo ça se voit à l'oeil nu ça se voit et puis 2006 et c'est toujours Chirac en 2007 c'est Sarkozy 2008 voilà et puis regardez en 2009 ça a re-augmenté 2010-2011 on était encore au-dessus des 10% on n'a pas la suite d'un recouvre après 2010 mais on sait que ça avait été en haut et puis c'est Hollande qui a fait tout ce qui est plus loué pour faire baisser la courbe à moins de 10% je crois que c'était ça son but à Hollande de mettre à moins de 10% d'être en dessous des 10% si je ne me trompe pas alors les causes du chômage on n'en a pas parlé au niveau des demandes d'emploi mais on ne connaissait pas la délocalisation déjà je disais t'as dit quoi ? la délocalisation oui vous êtes d'accord avec ça ? il y en a eu pas mal il y en a pas mal maintenant ça revient en France parce que bon voilà on les oblige un petit peu à rester aussi mais bon il n'y a pas que ça alors la première question c'est est-ce que la faiblesse de la croissance du PIB serait-elle la cause du chômage ? le pouvoir d'achat de français il est en diminution donc tu penses que ça en fait partie ? la crise elle fait mal donc la faiblesse de la croissance du PIB est souvent présentée par les politiques comme la principale cause de la hausse du chômage la relance de la croissance serait donc la seule solution envisageable pour inverser la courbe donc afin de valider ou d'informer cette affirmation il apparaît pertinent de comparer l'évolution du PIB en valeur avec celle du taux de croissance sur la période de 1950 à 2013 même jusqu'à aujourd'hui 2017 il y a eu un graphique mais j'ai pas le graphique du PIB je vous le cache pas je l'ai pas sur moi mais j'ai quand même certains résultats c'est que de 1950 à 2013 le PIB progressait de 15,5 à 2113 milliards d'euros son taux de croissance diminuait de 17,3 à 1,1% et même si le taux de croissance réalisé entre 2012 et 2013 était seulement de 1,1% la valeur générée en 2013 était très largement supérieure à celle de 1950 aujourd'hui si on parle de croissance on est sur les 0,2% je crois qu'on est il n'y a pas moins mais c'est quoi 0,1%, 0,2% on peut pas parler c'est pas une croissance c'est une décroissance 0,2% oui c'est sûr que c'est rien c'est quasi nul et puis plus les années passent c'est vrai que c'est pas une croissance si on taxait moins les entreprises et leur donnait plus les moyens d'embaucher voilà quoi donc la croissance tu dis oui c'est vraiment la cause une des causes principales c'est une des causes d'accord sans hésitation le deuxième point c'est est-ce que le coût trop élevé du travail serait aussi est-ce que ça serait aussi la cause du chômage pour moi il y a trop de charges au niveau des patrons on demande trop aux patrons donc du coup ils peuvent pas embaucher trop de charges il y aurait moins de charges on leur dirait ben voilà on vous baisse les charges mais vous vous engagez donc à embaucher ben ouais quoi alors sachez que pour le MEDEF et les ultralibéraux la première cause du chômage c'est le coût du travail c'est-à-dire rémunération plus les charges sociales car en effet le SMIC est le coût trop élevé du travail qui apparaissent comme un frein à la compétitivité des entreprises et donc à la création d'emplois en fait ça serait ça et pour eux le marché de l'emploi idéal serait celui où le coût horaire du travail serait fixé librement entre les acteurs en fonction de la loi dite de l'offre et de la demande ça on a entendu parler pendant des années ça parce qu'il y a plus de demandes que d'offres c'est vrai ah mais complètement ah mais totalement bien sûr donc si l'offre d'emploi est plus importante que la demande le coût horaire augmente pour inciter les salariés à travailler par contre si l'offre est plus faible que la demande le coût horaire baisse ou plutôt s'ajuste en fonction de l'offre et étant donné alors je vous donne un exemple en 2013 que le taux de chômage officiel était à l'époque de 9,8% comme en 2017 on est à 9,7 donc la demande d'emploi est plus importante que l'offre et pour établir l'équilibre sur le marché de l'emploi et donc créer des conditions du plein emploi donc le premier le plein emploi c'est un film ça donc il suffirait de supprimer le salaire minimum donc le SNIC aujourd'hui qui est de 9,67 je crois que c'est ça exactement et qui apparaît comme un frein à la création d'emplois donc si le coût du travail était la principale cause de la hausse du chômage les pays qui ont les coûts horaires de l'heure de travail le plus élevé devraient avoir un taux de chômage plus élevé que ceux qui ont le plus bas ça va c'est technique que tout ça oui donc vous êtes d'accord avec ça ouais oui on va dire ça comme ça ouais aussi est-ce que la rigidité du code du travail serait-elle aussi la cause du chômage non je pense pas alors ça serait la seconde cause du chômage selon le MEDEF je tiens à le préciser est-ce que pour vous c'est le cas je sais pas pour moi non donc l'explication c'est que pour le MEDEF et les ultradibéraux le marché de l'emploi idéal est celui où un employeur serait totalement libre d'embaucher ou de licencier un salarié en fonction du rythme de son activité donc les procédures de licenciement de la France étant relativement contraignantes et coûteuses la réglementation du travail apparaît comme un frein à la compétitivité des entreprises et donc à la création d'emplois ça je trouve ça non parce que laisser libre cours à un employeur de dire bah écoute mon petit gars t'es pas assez rentable pour l'entreprise je t'éjecte on peut pas non plus demander à un être humain de faire le boulot d'une machine c'est pas possible c'est un petit peu comme ici certains indépendants qui travaillent pour certains fournisseurs en énergie et autres si tu n'es pas assez rentable si tu remplis pas si tu rends pas assez de contrats bah autre vire il y a une autre phrase que je vais vous dire et que je vous pose une question il y a quelque chose que je comprends pas sachez que les entreprises préféraient à l'époque embaucher des salariés en CDI plutôt qu'en CDD donc aujourd'hui est-ce que vous comprenez qu'il y a des offres on va dire multi-CDD alors renouvelable au moins je ne sais pas combien de fois renouvelable un an renouvelable deux ans renouvelable tous les ans renouvelable tous les six mois ça sert à quelque chose parce que ça aussi ça peut être aussi une des sources de problèmes il fut un temps on disait tu fais donc tu signes un contrat à durée déterminée donc un CDD il était renouvelé une fois ou deux fois et au bout de ce nombre là tu passais automatiquement CDI ou alors t'éjectais tout bonnement je veux dire maintenant enfin moi j'ai la dernière entreprise une des dernières entreprises que j'avais faite à une certaine époque j'avais signé six CDD pour être gentiment remercié à la fin de toute façon puisque j'ai passé un CDD donc normalement j'aurais dû passer un CDD depuis longtemps est-ce que ce n'est pas par rapport à une question d'ancienneté et par rapport au salaire qu'ils doivent te verser ouais non mais ça de toute façon c'est maintenant les entreprises elles préfèrent plus embaucher parce que ça leur coûte trop cher les CDI je me pose des questions ça existe encore aujourd'hui ça existe mais de moins en moins de moins en moins aujourd'hui j'entends parler CDD 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 j'entends que ça moi à l'époque le CDI ça reste le saint graal quand tu as un contrat durée indéterminée ça te donne accès à plein de choses puisque tu peux avoir un crédit tu peux avoir machin à l'année à l'époque quand tu avais un CDD ou un intérim il ne fallait même pas y compter je veux dire tu téléphonais à une maison de crédit en disant voilà je travaille mais je suis en contrat durée déterminée le mec il te disait non mais c'est pas la peine vous n'êtes même pas sûr de pouvoir rembourser votre crédit donc voilà on te demandait automatiquement un CDI pour moi le CDI ça reste quand même le saint graal et puis ça reste aussi une enfin je ne sais pas moi quand j'ai eu mon CDI par exemple au bar voilà tu te sens important mais tu te dis voilà maintenant j'ai une place elle est sûre elle est machin ça s'est vite transformé en CDD quand même voilà il s'est passé ce qui s'est passé après de toute façon même si ce n'était pas un CDI à plein temps puisque ce n'était pas un CDI à plein temps que j'avais il n'était qu'à temps partiel ça reste un CDI quand même je veux dire donc bon psychologiquement ça y joue on s'est dit on a repris une place dans la société au niveau professionnel je comprends oui c'est la valeur du CDI qui t'a limite surbooké tu reprends une vie professionnelle c'est le CDI ça surbooker ouais c'est ça c'est à surbooker même de la motivation l'importance c'est ça moi je me leverais tous les matins même si c'était à 7h du matin j'étais boosté à bloc même si j'étais qui repète parce que la fatigue parce que tu passes des nuits ou des journées interminables tu te dis tu sais pourquoi tu te lèves et tu sais pourquoi tu y vas et ça pour moi le CDI c'est motivant parce que le CDI c'est pas la même chose c'est pas pareil bah tu te dis que du jour au lendemain ça peut s'arrêter ah non t'as un contrat quand même pendant un temps qui est prédéfini mais tu te dis ouais mais voilà je vais arriver à la fin de mon contrat est-ce que je vais continuer qu'est-ce qui va se passer derrière alors que le CDI t'as pas de limite il n'y a pas de limite alors que le CDD qu'il soit avec 2-3 mois tu vas te dire on arrive quasiment j'arrive à échéance les semaines elles passent t'arrives en dernière semaine 3 derniers jours 2 derniers jours et tant que t'es pas convoqué pour qu'on te dise quoi bah t'es dans l'incertitude totale c'est comme moi quand j'ai travaillé à l'envolée mes contrats c'était des contrats de 6 mois renouvelables de 6 mois renouvelables ou pas bah à chaque fois à chaque fois j'étais pas serein parce que je me dis qu'est-ce qui peut m'arriver et ça te permet pas de faire des projets en plus à long terme parce que tu te dis ouais si demain tiens j'investis dans un petit crédit pour une voiture je fais comment tu peux pas dire oui parce que tu sais pas dans 6 mois ce qu'il va se passer après moi j'entends beaucoup plus parler en ce moment du CDD de CDI les CDI en ce moment j'en entends presque pas aujourd'hui maintenant c'est des CDD renouvelables tout ce que vous voulez on sait pas combien de fois mais des CDI j'en entends pratiquement pas de personnes qui ont un CDI je vais pas y cracher dessus faut pas être stupide non plus mais il arrive à un moment donné où je vais dire ouais d'accord je veux bien signer tes CDD mais tu me fais une promesse d'embauche derrière parce que moi je vais pas vivre de 50 CDD confond pas avec période d'essai parce que tu me dis promesse d'embauche derrière un CDD est une promesse d'embauche oui un CDD une promesse d'embauche à durée déterminée quand même ouais mais ça reste une promesse d'embauche tu me fais un document comme quoi tu t'engages à me faire un CDI à la fin du du temps imparti quoi je veux dire parce que la loi elle est très claire normalement je crois que c'est 3 CDD et un CDI derrière c'est pas plus donc enfin voilà quoi autre question est-ce que vous pensez que la réduction du temps de travail serait la cause du chômage alors moi je réponds tout de suite moi je pense que pas du tout je vois pas où est le problème là-dedans il y en a qui travaillent bien en temps partiel et qui et qui je vois pas où est le problème non ça je suis pas d'accord non les 35 heures ne sont pas une les problèmes des 35 heures bon non même moi qui en ai travaillé 39 au fur d'un temps à une certaine époque à l'époque des 39 heures je faisais même les 3 8 les 3 8 ça m'a jamais posé problème est-ce que les gains de productivité seraient-ils la cause du chômage ça c'est une bonne question ça c'est très technique comme question je vais expliquer ce que c'est c'est que les gains de productivité sont générés par le progrès technique et l'organisation du travail ces innovations provoquent une transformation des moyens et des méthodes de production de l'organisation du travail des produits des marchés et des structures de l'économie c'est très technique la question en même temps on robotise tout on a tendance à tout robotiser donc remplacer l'homme par une machine ben forcément ça fait du chômage oh Terminator ton non mais c'est vrai tu prends une certaine époque qui date les constructeurs automobiles avant c'était fait à la chaîne par des hommes maintenant c'est des machines maintenant c'est des robots donc l'industrie elle a pris une claque dans la tête au niveau chômage c'est un truc de ouf on va pas aller jusque là tu vas dans un magasin combien de magasins n'ont pas des caisses libres que tu encodes toi-même tes articles c'est ça vous savez quel secteur d'activité a le progrès le plus en garde aux productivités non c'est pas le bâtiment non c'est pas l'agriculture si c'est l'agriculture oui c'est l'agriculture avec les moyens avec les progrès et les outils de production les tracteurs les chargues les moissonneuses-bateuses etc c'est eux qui ont bénéficié le plus de ces gains de productivité après si on doit parler d'autres moyens c'est de l'informatique parce que c'est vrai que là-dessus plus ça va plus ça progresse bien donc voilà l'informatique qui évolue de plus en plus et on peut dire que là-dessus il y a un énorme progrès on est dépendant maintenant on devient dépendant alors voilà tant que ça s'est dit ça s'est fait alors tiens regardez ah oui non je vais pas vous le montrer maintenant comme ça je vous le dirai après est-ce que vous savez on va revenir sur le problème du chômage le chômage je rappelle fait partie des préoccupations des français je pense que vous étiez au courant là-dessus est-ce que vous savez en quelle position est le chômage en termes de préoccupation des français en quelle position c'est vous devez être en deuxième ou en troisième d'après vous avant c'était la première préoccupation des français le chômage je pense que c'est la deuxième sous François Hollande sous François Hollande c'était le premier je dirais que maintenant c'est la santé non et non et non effectivement le chômage est devenu la deuxième est devenu en deuxième position pardon et c'est en deuxième position après quoi d'après vous après l'éducation et non et non qu'est-ce qui s'est passé ces deux dernières années ah le terrorisme le terrorisme le terrorisme est passé en première position en préoccupation des français on a j'ai le tableau ici chouette on va avoir des larmes les onze sujets donc je vais vous le dire donc le premier effectivement c'est le terrorisme soit avec 64% voilà 64% des français sont préoccupés par le terrorisme suivi juste après de 1% près le chômage la lutte contre le chômage c'est 63% c'est pas beaucoup en troisième position c'est le niveau des impôts avec 50% mais à ce moment là il y a une égalité alors avec le terrorisme non les 50% de la troisième position et de la suite non non t'as pas compris c'est que tous les français sont à 64% voilà c'est tous les voilà c'est 64% par le terrorisme en fait c'est global tu vois le troisième position c'est le niveau des impôts quatrième position c'est la question des migrants tout de même à 50% là il y a une égalité avec le troisième quatrième là je suis d'accord oui et non parce que regarde pourquoi parce qu'en fait je crois que c'est le niveau médium qui est plus important en troisième position c'est pour ça qu'ils sont en troisième en cinquième position c'est la lutte contre la délinquance 47% en sixième position c'est l'éducation nationale alors ça ça te surprend par contre que ce soit qu'en sixième on n'arrête pas d'en entendre parler de dire qu'il faut améliorer le système scolaire etc etc je suis quand même assez étonné que ça soit descendu attention préoccupation des français et pas préoccupation des politiques tu confonds les deux là oui mais non on a enfin quand je vois les manifestations qui se font sur le nombre de fermetures d'écoles ou quoi que ce soit enfin voilà seulement 41% des français c'est pas beaucoup sont préoccupés par l'éducation nationale c'est pas énorme l'intégration des immigrés concerne 37% des français en septième position donc pas terrible ensuite en huitième position c'est la concurrence avec les pays avec où la main d'oeuvre est moins chère dans le cadre de la mondialisation ça personnellement ça ne m'intéresse pas du tout en neuvième position c'est le fonctionnement de l'union européenne avec seulement 33% c'est pas toujours la main ça préoccupe pas tant de monde que ça en fait finalement l'Europe 1 33% c'est rien l'Europe 1 en dixième position c'est la protection de l'environnement ça c'est pas ça par contre je suis déçu parce que seulement 32% se préoccupent de l'environnement l'environnement c'est dans dix ans si on n'a plus d'eau vous allez voir si ça va pas être en première position je vous le dis on est déjà certains pays c'est la préoccupation numéro 1 moi je peux dire que moi je suis déçu sur la position de l'environnement parce que c'est un des voilà c'est aujourd'hui avec les sécheresses et les changements de climat les températures qui sont bizarres etc l'hiver qui n'existe pratiquement plus l'eau qui va déserter vous allez voir il n'y aura pratiquement plus d'eau en 2050 bref quoi c'est quelque chose on ira sur Mars ils ont trouvé de l'eau nous peut-être mais il faut penser aussi à la nouvelle génération il ne faut quand même pas l'oublier ça on ira pas sur Mars je te rassure moi je me souviens moi je me souviens il y a 20 ans et bien au Maroc il y avait déjà des gros problèmes d'eau alors j'imagine maintenant ça n'a pas dû s'améliorer et enfin en 11ème position c'est pas terrible c'est l'encadrement du secteur de la finance c'est pas intéressant la finance c'est très terrible alors pour moi les positions zoologiques sauf pour moi l'environnement l'environnement est très mal passé et toi c'est plus sur la surprise de l'éducation nationale on a tellement parlé des fermetures d'écoles de réformer le milieu scolaire tout ça je sais pas quoi il arrive un moment donné où tu te dis ouais bon ben les parents qui habitent dans des petits villages où on ferme des écoles et que les parents sont obligés d'amener leurs gosses à l'école 40 kilomètres plus loin ou je ne sais quoi d'autre enfin je trouve que ça reste quand même une préoccupation majeure quoi ben apparemment non mais moi ce qui m'étonne c'est que tu n'aies pas parlé de la santé non la santé n'y est pas non non je confirme ça n'y est pas il me semble non non la santé n'y est pas bizarrement aussi non non je confirme il n'y est pas on peut avoir des armes alors pour lutter contre le terror le mode américain le mode américain oui on y sait que ça a été déjà réfléchi cette histoire il y avait quelqu'un qui avait pensé à ça le mot chômage c'est vrai qu'on a on a dit bonjour chômage mais qu'est-ce que veut dire chômage ? alors le mot chômage il signifie pour une personne une période plus ou moins longue durant laquelle elle est privée de son emploi volontairement ou involontairement ce chômage résulte des difficultés liées au travail et le chômage a des conséquences graves sur la vie de chacun et du pays tout entier et justement c'est ce qu'on va parler des conséquences du chômage c'est là ça sera la dernière partie du sujet les difficultés liées au travail par exemple vous en avez quelques-uns à dénoncer le pouvoir d'achat forcément dans le travail les conditions de travail alors je vais expliquer les heures de travail supplémentaires par exemple est-ce que c'est difficile ou est-ce que ou est-ce que ça vous dérangerait pas surtout que oui ça peut être ça peut être difficile puisque souvent les heures de travail supplémentaires ne sont pas payées apparemment les heures de travail supplémentaires ça dépend par qui mais les heures de travail supplémentaires sauraient aboutir richement à la fatigue et c'est ce qui justement entraîne voilà moi ça m'a jamais gêné de faire des heures sup après physiquement est-ce que tu tiens aujourd'hui tu tiendrais à faire des heures sup bah oui je l'ai fait d'accord moi si c'est bien payé enfin voilà il y a une rémunération derrière moi je suis à 100% alors autre difficulté au travail c'est des exemples ce que je vous dis il y a quelqu'un qui par exemple restait debout longtemps après ça dépend le boulot que tu fais aussi parce que ceux qui sont derrière un bureau excuse-moi du peu dans un bureau t'es assis mais quand t'es constamment assis aussi c'est pas évident tu peux le dire t'étais dans un bar t'étais debout toute la journée et c'était comment à la fin au début c'est dur parce que bon ça faisait aussi X temps que j'avais pas retravaillé après moi ouais c'est dur donc à un moment donné dans ta journée tu t'assois quoi puisqu'il faut aussi reposer ses jambes mal de jambes etc etc c'est une cadence à reprendre aussi c'est des habitudes à reprendre c'est ça être dans une mauvaise position aussi c'est ça on peut le dire alors conséquence de ce que je viens de vous dire ça provoque la fatigue et même un accident de travail et malheureusement il faut y penser à ça aussi en fait les positions t'es censé t'adapter à ton poste de travail donc quand tu dois ramasser un carton qui a un certain poids qui est au sol t'es censé te baisser correctement t'es censé être apte à utiliser ton corps aussi au meilleur de lui-même quoi alors je vais vous donner un deuxième exemple toujours sur les difficultés au travail c'est concernant l'ambiance au sein de l'entreprise vous avez par exemple un patron qui en demande toujours plus 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 un petit peu plus un peu plus alors quand je dis un patron qui en demande toujours plus c'est fais ci fais ça assis couché moi c'est ce qui m'est arrivé moi j'ai connu ça personnellement quand j'étais justement dans le nettoyage t'étais pris limite comme un esclave ou un petit espèce de truc rien du tout l'autre t'as le cadre vas-y il est tranquille fais une arge après je traite les employés comme un moins que rien tiens tu vas faire assis couché debout même dans la restauration c'est pourri dans les restaurations c'est ça il faut dire clairement au lieu de faire de la plonge c'est pas de la plonge non tu fais vas-y tu fais le ménage tu fais non mais attendez mais c'est ça mais ça c'est ce que je dénonce j'ai envie de le dénoncer il y a aussi la compétition entre les employés ça ça sert à quoi ça sert à rien ah Lyonnais connait ça alors c'est la compétition entre les employés je connais ça nous on le faisait surtout sous forme de jeu mais il y a on touchait le même salaire donc il y avait pas plus de compétitivité que ça je veux dire c'était plus drôle qu'autre chose du style on disait bah tiens on verra qui le premier d'entre nous finira sa palette le plus rapidement possible je veux dire ça servait à rien parce que tu sais très bien que ta journée elle sera aussi longue que l'autre de toute façon voilà c'est juste que ta pause sera un peu plus longue que l'autre c'est tout ouais bah là c'était plus dans le sens du jeu c'est ça c'est plus dans le jeu je veux dire après ça sert à rien c'est pas parce que tu vas vendre plus que l'autre que ça va te rendre plus fort non c'est clair alors travailler dans la peur ça ça oui c'est possible est-ce que c'est tout est-ce que c'est tout le temps est-ce que quand vous connaissez pas vous savez pas où vous tombez la première fois que vous tombez qu'on mettez les pieds dans une entreprise ça arrive parce que quand tu tombes sur des entreprises moi quand j'ai travaillé dans le cosmétique par exemple quand il connait rien en cosmétique tu te dis ouais mais attends je vais jamais m'en sortir enfin voilà je vais jamais pouvoir donner le meilleur de moi-même et tout etc etc puis bon bah après t'es là pour aussi apprendre le boulot quoi donc je veux dire généralement tu travailles avec des gens de compétences qui sont censés aussi te transmettre un minimum donc après la peur généralement elle s'en va quoi je veux dire après tu peux pas travailler non plus de toute façon dans n'importe quel domaine toute première situation est angoissante on se demande à quoi on enfin les attentes de la personne déjà rien que moi pour moi l'entretien d'embauche est une source de pression monumentale je suis franchement pas à l'aise alors conséquence de tout ce que je vous ai dit c'est le stress les maladies cardiovasculaires quand t'es trop stressé la dépression et le suicide par exemple France Télécom faisons un exemple là dessus concernant la hausse du chômage alors les causes vous allez me dire si vous êtes d'accord cause ça serait la crise économique depuis 2008 donc c'est sous Sarkozy au passage avec moins d'offres de travail et plus de licenciements ainsi que la hausse de la technologie c'est ça alors est-ce que vous êtes d'accord avec ça on devient dépendant de la technologie maintenant puisqu'on informatise tout on robotise tout donc voilà quoi et puis il y a de l'informatique moins il y a besoin maintenant tu prends des voitures tes voitures tu la conduis même plus c'est elle qui conduit toute seule donc voilà quoi il y a un moment donné faut arrêter quoi je veux dire l'être humain il sert à quoi on se demande à quoi on sert alors conséquence de tout ça donc les problèmes financiers avec la difficulté à se loger conséquence de la hausse du chômage je parle donc la difficulté à se loger à payer ses factures la difficulté à se nourrir correctement le problème aussi pour se soigner correctement la difficulté à vivre correctement c'est à dire pour faire des sorties ou continuer ses loisirs par exemple et ainsi de surendettement bien sûr est-ce que vous êtes d'accord avec ça ah oui à 100% totalement voilà il faut quand même le dire moi je suis touchée par tous les points que tu viens de citer sur endettement aussi ah ouais c'est dur ça surtout quand t'es obligé de faire des crédits pour te faire plaisir c'est ah non c'est même pas par rapport à ça c'est par rapport aux frais d'hôpitaux etc puisque j'étais toute seule à tout payer père devait payer la moitié des factures mais monsieur il ne voulait pas payer donc je me suis retrouvée à tout payer tout toute seule et c'est ça c'est même pas par rapport à des crédits c'est par rapport à des factures je veux dire normales médecins voilà factures d'énergie je veux dire tout ce qui est je veux dire normalement factures courantes quoi alors je vais faire rapide les conséquences sanitaires maintenant il y a l'augmentation de la dépression et ainsi qui peut amener au suicide vous avez l'augmentation des maladies cardiovasculaires l'augmentation de la consommation du tabac et de l'alcool c'est faisable ça quand une fois que une fois que vous avez perdu votre emploi tout ça on peut en arriver là il y a des personnes plutôt que de manger préfèrent boire de l'alcool parce qu'on est tellement désespéré de perdre son travail qu'on peut en arriver là ah bah oui d'accord et pas d'argent pour les soins c'est ce qu'on a dit aussi tout à l'heure concernant les conséquences sociales toujours quand on perd un emploi de plus en plus de pauvres on peut le dire l'exclusion sociale c'est à dire l'absence de lien social il y a aussi l'augmentation de la délinquance des vols par exemple des violences urbaines aussi par exemple des moyens illégaux pour obtenir de l'argent et du vol c'est ce qu'on vient de dire et oui malheureusement notamment ceux qui sont dans les zones dans les huppes pour se mener à leurs besoins ils sont obligés de passer par là ainsi que la pression des entreprises à cause des délocalisations on en a parlé tout à l'heure de ça c'est ça c'est tout à fait ça et attention problème majeur comme on en parlait c'est sur les conséquences sur les enfants quand il y a le chômage des parents ça entraîne des problèmes d'argent et ça entraîne aussi des problèmes de la vie quotidienne notamment alimentaire de l'habillement et du confort ensuite il y a des problèmes de soutien scolaire ensuite il y a des problèmes pour les loisirs ça c'est sûr pour les sorties tout ça donc tout ça tout ce que je viens de dire c'est toute éducation de l'enfant qui est touchée donc avec la difficulté au travail le manque de patience et l'énervement des parents qui entraîne ça à la maltraitance ainsi qu'à la négligence dans l'éducation et voire pire qu'il y en a qui ne s'occupent plus du tout de leur enfant c'est vrai c'est vrai ça ce qu'on peut dire on peut être à ce niveau-là le fait de perdre un emploi je pense qu'on peut tomber à ce niveau-là après moi je suis loin de là quand même mais ça peut en arriver on peut en arriver je pense que oui moi j'ai connu des gens qui étaient à ce moment-là c'est grave c'est lourd ça va fou moi je me suis vu avec mon ex-femme à l'époque où on récupérait leur enfant pour les faire manger le midi et le soir et là-dessus ils pouvaient plus il faut rappeler un détail la dépression on peut pas s'en sortir de la dépression parce que là c'est la dépression pour en arriver à ce niveau-là voilà la dépression mais pour sortir de la dépression c'est tellement difficile et on peut pas les conditions de vie il faut que aussi je pense que il y a une histoire de conditions ouais peut-être c'est vrai que passer du tout ou rien c'est vrai que on le dit toujours on l'a toujours dit depuis des années avec l'assaut on a toujours dit que du jour au lendemain on peut tout perdre tout perdre et moi je connais des personnes moi ils ont tout perdu on peut tout perdre je vais dire un truc ridicule pour un accident un tout petit machin un tout petit accident de travail il suffit ils étaient chefs chefs d'entreprise ils avaient une femme des enfants et il suffit qu'il y a eu un problème et ils ont tout perdu moi je connais des hôtesses de l'air donc elles avaient leur conjoint qui était steward et quand la Sabena a fermé ils se retrouvaient tous les deux au chômage donc d'un très très bon salaire ils avaient villa voiture de luxe etc et bien se sont retrouvés avec 1000 euros je vais dire chacun même pas 1000 euros de chômage et par rapport au somme astronomique qu'ils gagnaient ils ont dû tout vendre les voitures la villa tout parce qu'ils n'arrivaient pas à payer les mensualités déjà de la voiture et encore moins de la villa alors j'ai d'autres exemples à vous donner j'ai une quatrième quatrième figure liée au travail donc les difficultés il y a la démotivation il y a les conflits avec le personnel et les supérieurs ça c'est dur ça quand il y a des conflits ça c'est sûr on peut pas aimer tout le monde mais c'est pas une raison c'est pas parce qu'il y a des conflits qu'il faut tuer le travail d'autrui les patrons là dessus quand il y a une mauvaise entente un conflit personnel c'est ce qu'on dit toujours ne pas mélanger le personnel et le travail les patrons ils font pas la différence justement le côté supérieur qu'est-ce que vous en pensez des gens qui sont supérieurs qui se croient tout permis qui se croient tous les droits j'ai eu des entreprises où j'ai eu des conflits avec mes supérieurs hiérarchiques tout ça bon c'est pas pour autant qu'ils m'ont viré puisque mon boulot je le faisais quand même je le faisais bien après c'est parce que on était pas d'accord sur certains points qui faisaient que moi je voyais l'amélioration de mon poste de travail d'une manière qu'eux ne concevaient pas du tout parce que je veux dire c'est qu'on peut perdre son emploi suite à des conflits mais c'est complètement con c'est ça c'est un peu ce qui s'est passé contre parenthèse pour mon bar je veux dire suite à des mauvais événements ça fait que ça pouvait plus le harcèlement alors ça c'est encore autre chose c'est le sujet on en parle aujourd'hui parce que le harcèlement on en avait déjà évoqué largement avant donc aujourd'hui on parle du harcèlement vous avez aussi le sentiment d'incompétence bonjour tu as quelque chose à dire sur ce thème ah non mais non c'est vrai que moi par la après quand tu connais pas un truc alors justement c'est là l'erreur comment tu peux juger un truc sans connaître ouais mais bon après tu n'es pas infaillible il faut essayer avant de juger ben j'ai essayé j'y arrive pas j'arrive pas à suivre ah ça c'est encore autre chose là tu parles de super u par exemple par rapport à super u ça je n'arrive pas à suivre oui surtout qu'en plus les responsables te lâchent dans un rayon comme ça dans l'inconnu sans savoir comment ça fonctionne bon ça c'est tout ce soir ça c'est pas la même chose là on parle du sentiment d'incompétence c'est ce qui t'est arrivé quand tu es à l'envolée par exemple et tu t'es mis dans un truc tu t'es motivé mais quand tu es arrivé à la maison tu disais je me sens incapable j'ai du mal à faire ça t'as souvent à ton retour tu te sens on peut aussi parler de ton mari dans ce cas c'était un peu pareil voilà quoi donc pourquoi après voilà parce que on essaye enfin moi comme je dis je dis ça y est c'est essayer quoi je veux dire on fait tous des moi j'ai essayé souvent des boulots pour voir si bon voilà ça marche ou ça marche ou ça marche pas ben ouais t'as le mérite d'avoir essayé quoi je veux dire comme mon mari par exemple qui a voulu rentrer qui a passé le concours de gendarme volontaire il a échoué bon ben il a échoué mais bon au moins enfin il est rentré il t'est dégoûté et comme je dis t'as pas été dégoûté t'as essayé alors justement c'est une question je crois qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure à force d'avoir des échecs qu'est-ce qui peut se passer par la suite tu te sens comment après bah après t'as plus envie t'as plus envie de faire défaut après les échecs est-ce que pour moi l'échec je veux dire le prend pas mal mais comme je dis tu vois t'es rentré par exemple à Super U donc peut-être qu'on t'a mis dans ce bout dans les derniers rayons où t'arrivais pas machin mais pour moi t'as lâché trop vite en fait parce que tu t'es pas donné plus les moyens de te dire bon allez même si tu traînes la patte tant pis mais voilà tu vas jusqu'au bout tu vois c'est un peu ce qui s'est passé en interne dans notre asso tu vois la démission d'Angélique tu vois par exemple elle a quitté le truc sans finir sa tâche tu vois la moindre des choses c'était de finir ce que t'avais déjà commencé et après bah tu pars tu pars quoi je veux dire mais tu finis ce que t'as commencé tu vois tu vois c'est là vraiment de te faire le bilan de ta journée tu vois parce que ça arrive au bout de deux heures de te dire ouais putain j'y arrive pas ça m'énerve ça me gonfle et je me casse ça m'est arrivé à moi aussi mais c'est facile quoi je veux dire c'est lâcher c'est aller à la facilité alors de te dire bon écoute allez je m'y tiens je vais finir quand même ma journée et je vais me faire mon bilan de ma journée c'est ce qui m'est arrivé associativement moi souvent j'avais tendance à lâcher avec mon burn out etc et je dis tiens bon j'en ai tellement marre je vais pas à la radio tout ça avec tout ce qui m'arrive avec tous mes problèmes ici et là je ne lâche pas j'ai des choses en traite c'est comme si aujourd'hui j'allais lâcher la radio avec tout ce qui s'est passé récemment pour moi quelqu'un qui va pas jusqu'au bout c'est aller à la facilité se dire ouais bon voilà j'y arrive pas je laisse tomber ça me gave je me casse voilà ben non je veux dire c'est pas comme ça que ça va résoudre aussi ton problème psychologiquement parce que ouais du coup tu vas être un bon à rien donc pour toi tu vas rester un bon à rien quelqu'un qui est pas capable alors que si tu donnes le mal du mal pour le faire ben même si c'est mort à la fin de ta journée mais putain t'as fait ta journée quoi je veux dire ben au moins tu l'as fait tu sais ce que c'est voilà j'ai eu ce sentiment là avec ma formation et en fait ce qui s'est passé c'est si tu veux j'ai connu Nathalie et avec Nathalie ben j'étais plus préoccupée à lui faire des câlins que dans les études c'est que là on sort du contexte travail quand même c'est pas pour te dire mais on sort un petit peu du contexte quand même mais et pour finir j'ai dit ben c'est pas grave je vais reprendre l'année suivante parce que bon comme je n'étudiais pas je me disais voilà il y a un manque de compétences etc mais je me sentais quand même bête je me dis voilà je me sentais inférieure par rapport aux autres de ne pas avoir réussi les examens j'ai dit mais c'est pas grave l'année suivante je vais reprendre malheureusement Nathalie m'a larguée donc j'étais disons dans un dans un nuage noir je voyais tout en noir et je me je me sentais encore plus inférieure en disant ben voilà les autres qui ont raté leur formation ont repris ils essaient de terminer leur formation et moi j'en suis nulle part parce que je vois tout en noir parce que Nathalie m'a quitté alors toi tu vois tout en noir moi je vois tout en rouge comme ça ça fait rouge et noir vive Jeannemasse merci je prends un exemple tout con quand j'ai passé ma formation de PSE2 je ne l'amenais pas large il y a un moment donné j'étais limite à baisser les bras et puis ben non je n'ai pas lâché je me suis dit écoute perdu pour perdu tu vas au bout tu t'es engagé de toute façon à faire ta semaine et à faire ta journée tu signes ton contrat jusqu'au bout et après tu fais ton ça passe ça passe ça passe ça passe mais au moins tu as rempli ton contrat je n'ai pas baissé les bras je me suis donné les moyens aussi d'y arriver puisque je me suis mis un coup de pied au cul ça a passé ça a passé ça ne serait pas passé ça ne serait pas passé l'adaptation parfois difficile aussi dans s'adapter dans le travail ça c'est chaud ça c'est dur c'est vrai quand tu es dans l'inconnu tu ne sais pas quoi tu as tant quand tu as jamais fait que tu as jamais pratiqué comme moi quand j'ai fait un inventaire le dernier inventaire que j'ai fait par exemple la super U avec la boîte intérim moi j'avais l'habitude des vieux inventaires c'est à dire on te donne du papier tu comptes tes produits tu marques sur le papier tu mets au niveau des produits et c'est terminé après les responsables des magasins ils passent et eux ils comptabilisent avec leur machin et quand j'ai fait l'inventaire suivant on s'est retrouvé avec un appareil tout électronique avec le bip pour les codes barres et tout ouais mais je ne m'en suis jamais servi de cet appareil là et on te dit bah écoute tu utilises ton truc et tu te démerdes avec bah ouais c'est pas pareil alors conséquence de ce que je vous ai dit il y a pour le chômeur et son entourage une situation difficile une situation financière difficile c'est pas une surprise les problèmes familiaux ça c'est chiant ça c'est terrible la vulnérabilité psychologique c'est ça voilà et la santé mise en danger bah quoi j'ai fait exprès j'ai pas pointé du doigt au hasard tu es totalement dedans c'est vrai de toute façon il peut pas dire le contraire parce que même quand t'as passé tes formations de PSE ouais j'y arriverai jamais la manie c'est ça alors que bah ouais mais il faut aussi se servir de ces erreurs comme une force et se dire bah maintenant je vois aussi que j'ai fait mes erreurs je vais faire en sorte de pas les reproduire je te donne un cas récent c'est le code le code tu dis souvent je vais pas y arriver je fais toi trop de fautes et si elle a est-ce que tu donnes les moyens pour faire tout pour y arriver bah oui mais ah non 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 ah non là c'est pas bien le problème c'est que je peux pas tu n'arriveras pas tu n'arriveras pas à trouver là je crois oups et alors conséquence non mais voilà après et conséquence pour la collectivité vous avez l'augmentation du déficit du public l'augmentation du déficit de la sécurité sociale ah oui ça aussi la consommation insuffisante de la part des chômeurs ainsi que la tendance à la xénophobie à la xénophobie au racisme malheureusement malheureusement alors dernière je vous donne un dernier exemple et après on aura fini alors c'est sur donc le travail qui est un facteur essentiel pour l'épanouissement personnel de chacun d'entre nous mais depuis quelques années nous rencontrons de réelles difficultés au travail voire même le chômage donc nous verrons donc je vais vous donner les conséquences sur la santé cette fois conséquences sur la santé on va voir il y a des choses qui vont revenir après en plus détaillé donc le stress au travail avec la déprime le repli sur soi et le manque de motivation forcément forcément l'effet sur la vie de famille vous avez les conflits le divorce et ne plus s'occuper de ses enfants ça c'est encore plus dur ainsi que pour la santé donc l'insomnie manger mal boire de l'alcool fumer se droguer donc tout ça avec des maladies cardiaques la dépression le suicide donc tout ça ce sont des vrais problèmes de santé publique je suis désolée mais c'est vrai mais par exemple quand tu regardes la malbouffe je suis désolée mais c'est beaucoup moins cher qu'une alimentation saine essaie d'acheter des fruits et des légumes tous les jours à tes enfants dans le marché c'est impossible désolée une salade c'est impossible une salade au marché c'est moins d'un euro le tomate au kilo dans un marché c'est deux euros le kilo donc c'est moins cher qu'un menu McDo si je peux me permettre un pan belgique je peux te l'assurer ah bah écoute je peux te dire que nous on est un marché enfin je veux dire c'est pas partout mais après c'est possible je sais que c'est source c'est source de conflit dans le sens où moi je me rappelle quand mon mari avait commencé ses formations nanani et hana et qui est rentré le soir qui disait je suis fatigué nanani et hana c'est ça et je lui disais ouais mais attends t'es fatigué de quoi tu viens à peine de commencer ah ouais mais toi c'est facile pour toi tu ne travailles pas ça ça a été dur quand tu prends ça dans les gens si tu te dis écoute mon petit gars j'ai 35 ans pendant des années j'ai bossé je sais ce que c'est quoi je veux dire tu peux pas te permettre à moi de me dire ouais au bout d'une journée tu rentres t'es fatigué quoi alors que c'est la verse quand pas ce qu'il dit c'est facile pour toi ça m'étonnerait que c'est facile que tu sois dans cette situation justement c'est ça c'est pour ça mais toi si tu veux on inverse les rôles deux minutes et tu vas voir que c'est pas simple et puis on verra dans dix ans c'est ça on verra si dans dix ans t'auras la même énergie que maintenant je veux dire je dis pas que j'ai pas d'énergie mais comme je te l'ai toujours dit je te l'ai dit au plus ça va au moins je suis motivé ça c'est clair alors il y a des préventions sur les campagnes pub télé chez le médecin et au lieu de travail c'est ce qu'on dit il faut savoir en discuter avec son entourage ouais n'est-ce pas mais l'entourage c'est pas toujours réceptif non plus ah si 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 mais il y en a qui veulent pas en parler ouais ça dépend de l'entourage alors au médecin du travail bof ça sert à rien par contre médecin généraliste ça me dérange pas la famille si on a une famille bien sûr par contre il faut même pas écouter non il faut pas écouter sa famille parce que ta famille va plus t'effondrer que t'aider je tiens à le dire parce que c'est par expérience n'est-ce pas non par expérience on peut le dire la famille n'aide pas pour moi il faut pas il faut se fier à la famille par contre pour nous aider à s'en sortir au niveau du travail enfin moi je sais que moi mon père m'a toujours dans tout ce que j'ai pu faire ou entreprendre enfin il m'a toujours boosté quoi je veux dire donc même dans mes échecs il m'a toujours soutenu il m'a dit bon bah écoute ça va pas marcher ça va pas marcher ça ira c'était pas fait pour toi ou je ne sais quoi d'autre mais il m'a enfin voilà il m'a jamais jamais lâché tu sais quand t'as quand t'as une famille qui te traite de feignant quand t'as une famille quand t'as une famille qui te traite de bon à rien que tu quand tu touches des minima sociaux t'es un cassos t'es un cassos etc t'es un profiteur ça j'ai entendu dernièrement donc ces choses là on peut pas dire qu'on se fiait à sa famille quand on a des réflexions comme ça moi je l'ai entendu dernièrement enfin dernièrement ça commence à dater mais des membres de la famille du côté de ma mère qui disait que je profitais de ma mère quoi je veux dire alors que je profite de rien du tout elle profite de moi comme moi je profite d'elle on va dire ça comme ça je veux dire donc c'est du donnant donnant sans elle on s'en sort pas et sans moi elle s'en sort pas non plus donc voilà elle vit avec sa retraite je vis avec mon RSA et puis voilà quoi c'est avec moi tu mets tu veux là aujourd'hui c'est une question qu'on a parlé personnellement c'est pas que tu veux pas te rouler du travail c'est que t'as du mal à en trouver c'est ça et tu l'as avoué et si plus ça avance au moins je suis motivé et voilà tu l'as avoué tu l'as avoué toi même il y a pas longtemps c'est que c'est pas que tu veux pas c'est qu'à force de rien avoir mais ça te donne plus envie de travailler c'est surtout voilà à force d'être bloqué d'être rabaissé d'être rabaissé de toute façon puisque c'est un rabaissement moi qui ai j'ai dû connaître allez si on compte pas la période actuelle en 35 ans enfin depuis que je travaille donc depuis l'âge de 16 ans j'ai connu deux fois le chômage et de courte durée quoi je veux dire puisque le plus court où je suis resté c'était deux mois de chômage quoi je veux dire donc j'ai toujours bossé quoi je veux dire et d'avoir la situation actuelle mais ça bouffe quoi je veux dire franchement ça bouffe alors en prévention aussi face à tout ça il faut savoir il faut penser à souffler c'est ça burn out notamment quand on a des burn out c'est ce que t'as fait ce week-end par exemple voilà il faut s'occuper de soi aussi c'est ça il faut malgré la situation tu vois qu'on soit au RSA qu'on soit à l'âge qu'on soit ou autre quoi tu vois qu'on ait des responsabilités associatives etc etc même associativement on peut en parler de ça j'estime qu'il y a un moment donné où chose qu'une personne n'a pas su faire je parle d'Angélique bien sûr ah tu parles du loto il y arrive un moment donné ouais bah il faut se dire stop là je prends une semaine 15 jours c'est pour ma gueule c'est tout je profite de ma famille je profite de de profiter plein de temps tu vois là on a eu un week-end de 3 jours bah ouais j'ai lâché totalement c'est ça il y a été bien fait j'ai coupé j'ai tout coupé moi aussi c'est pareil j'ai tout coupé hier je suis sorti avec ma mère on a été boire un coup à une terrasse de café on a été pique-niqué souviens-toi enfin voilà c'est le décrochage total quoi je veux dire c'est pas parce qu'on est on touche le minima sociaux ou qu'on a des situations précaires ou voire même très précaires qu'on n'a pas le droit de s'octroyer des petits plaisirs des petits plaisirs des moments de détente quoi je veux dire sans se mettre non plus dans la merde au-delà parce que comme je dis il n'y a pas de il n'y a pas de enfin quand tu vois j'entends ouais on peut pas profiter de loisirs ou quoi que ce soit ça n'existe pas tu peux profiter alors peut-être moindre que ce qu'on le voulait tu vois cet été bah ouais je peux pas partir en vacances au camping c'est pas grave bah il y aura autre chose il y aura autre chose le plan d'eau il y a plein de choses moi quelqu'un quand j'entends dire ouais je peux pas me permettre de partir en vacances les vacances t'es pas obligé de partir à 150 km de chez toi les vacances elles sont à 10 mètres de chez toi je veux dire bah ouais tous les jours l'été tu te prévois pique-nique de la rando enfin je sais pas c'est comme à Paris il y a mille et une chose à faire c'est comme à Paris on va y aller en juin on va passer 4 jours on aura un jour de travail le reste c'est que du bon temps c'est ça il arrive un moment donné où quand ça va pas on ferme les portes et on dit là stop je me prends du temps pour moi voilà c'est tout il faut arrêter de se mettre des pressions énormes quand on dit à des personnes associativement tu vois moi qui suis président d'une asos on m'a dit ouais tu vas avoir la pression ah non je te rassure c'est vrai c'est voilà on m'a dit ouais tu vas avoir la pression et tout mais j'ai pas de pression quoi je veux dire j'ai pas de pression ouais je commence à peine mais comme je le dis tu vois j'ai un emploi du temps enfin mon emploi du temps j'arrive à le gérer de manière à ben voilà je sais qu'actuellement c'est une grosse période par exemple de formation de formation je suis pas concerné donc du coup ça me laisse un certain laps de temps il y a une personne qui est là pour gérer tout ce qui est le secrétariat nanana donc je ne suis pas concerné moi là où je suis concerné c'est uniquement sur les sur mes collègues secouristes donc de motiver les troupes et de décrocher du DPS aussi donc voilà le reste après c'est fracturé donc chacun a sa place tu vois c'est ce que beaucoup de personnes certaines personnes malheureusement n'ont pas compris au sein de notre association qu'on a en commun voilà chacun on a tous notre place je veux dire ce qui fait d'éviter les pressions après si tu te donnes une pression non plus si tu te tu te mets des pressions toi-même on n'est pas responsable je veux dire tu vois par exemple c'est malheureux mais Angélique à la fin du loto c'est une pression énorme pour le reste mais décroche c'est pas vrai mais même au vide grenier on a même pleuré je veux dire ça sert à rien la journée stop le plus gros il est passé tu vois le vide grenier la plus grosse pression c'était de placer les gens nanani y en a après le reste de la journée qu'est-ce qu'on avait à gérer c'est juste la partie buvette je veux dire c'est servir les gens c'est rien donc c'est décontracté il y a pire quand on va faire la marche là oui on va avoir une pression c'est différent c'est ça il va falloir prévoir le système de sécurité bref il va y avoir un truc voilà mais ça va durer quoi ça va durer le temps de préparer la marche je veux dire après une fois que t'es dans la marche du moment où ton service d'ordre et tout il est carré bon t'as juste à vérifier que tout se passe bien mais c'est tout quoi je veux dire la pression la pression tu la lâches une fois que l'événement il est fini quoi je veux dire ça sert à rien de continuer à se mettre une pression énorme il reste deux préventions à dire pour ceux qui sont dans une situation comme on dit précaire ou du chômage pour évacuer tout ça on demande aussi de faire une activité que ce soit culturelle sportive ou associative c'est ça apparemment ça fait ça fait passer le temps ça voilà mais moi je suis dans une situation précaire ne se serait-ce que de prendre tu vois une journée tu te dis même avec tes gosses tu prends tes gosses tu vas aller on va sur le stade on va taper le ballon je suis bien dans une situation précaire l'association c'est un peu le must pour moi sportif je peux pas et puis sportif si même quand il y a un plan d'eau etc ne se serait-ce que d'aller dans l'eau de taper le ballon tranquille de se faire un volet comme on fait tous les étés bon ben voilà le peu d'efforts que tu vas faire ben voilà et puis pour finir il y a une belle prévention de faim c'est savoir prendre du recul aussi c'est ça toujours 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 prendre le recul c'est à dire que ouais moi je regarde j'ai toujours un petit moment il faut il faut pas rester figé sur sur un échec il faut prendre le recul analyser l'échec et de se dire que cet échec tu vas en faire une force et non pas continuer à sombrer voilà c'est pas parce que t'as pas réussi une fois c'est pas parce que t'as réussi deux fois que la troisième ça sera pas la bonne et quand on est en situation de chômage il faut pas désespérer c'est ça il faut pas perdre espoir il faut continuer à garder espoir c'est pas parce que je dis ouais c'est bon machin j'ai toujours espoir de me dire qu'un jour il y aura un benet qui va me prendre dans son entreprise et puis l'emploi sera ce qu'il sera mais voilà je me dis pas que regarde quand j'étais au chômage et que du jour au lendemain j'ai bossé au bar c'était complètement inattendu quoi je veux dire quand on m'a proposé le poste bah ouais y'a pas de soucis vas-y embauche moi mais je t'avertis j'y connais que dalle bon bah j'ai appris sur le tas bah chers amis nous avons fait nos deux heures de sujet pide poil retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins d'être au mot ou hétéro qui sont nos conjugés c'est qui vient ou mal on ne voit que chaque homme est égal on ne choisit pas sa couleur de peau en commun et tout le monde ou hétéro qui sont nos conjugés c'est qui vient ou mal ne dis-toi pas que chaque homme est égal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini